Vous puissiez avoir des témoignages d'athlètes d'hier ou d'aujourd'hui pour qu'ils puissent vous partager des moments de résilience. Donc, on espère que vous allez être capables de faire le lien avec les réalités que vous vivez aujourd'hui, que ce soit en lien avec la COVID ou non. Donc, j'espère que vous allez passer une belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nos athlètes sont ici pour témoigner de leur expérience et de répondre à vos questions. Donc, bonne soirée. J'aimerais ça remercier SportAide d'être là ce soir et à nos athlètes qui ont généreusement accepté d'être là ce soir. Donc, bonne soirée. Merci, Audrey. Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec nos invités parce qu'on est pleinement conscients que ce n'est pas moi que je vais venir écouter. Ce n'est pas Andréanne particulièrement, probablement, mais c'est vraiment nos invités. Alors, Valérie, Kim et Olivier à tour de rôle, on vous laisse vous présenter, nous dire ce que vous avez vécu depuis un an ou autres défis qui pourraient donc permettre à nos participants, aux gens qui assistent ce soir, de se retrouver, de se reconnaître dans ce que vous avez vécu. Alors, Valérie, à toi. Merci. Merci. Allô, tout le monde. Merci d'être présents ce soir. C'est super agréable de pouvoir discuter, partager mes expériences depuis les dernières années en tant que membre de l'équipe canadienne de ski de boss. Pour ceux qui me connaissent, c'est moi. Je m'appelle Valérie Gilbert. Je suis l'homme de l'équipe de ski de boss depuis 2015. Je sais que depuis le début de la pandémie, il y a plusieurs athlètes qui ont commencé à se remettre en question, à manquer un peu de motivation, puis à se poser des questions sur est-ce qu'ils ont encore envie de continuer à faire leur sport? J'ai fait un burn-out sportif puis un surentraînement en 2018. C'est la première fois que j'en parle à autant de monde en même temps, fait que je suis désolée si je suis un petit peu émotive par rapport à tout ça. Donc, quand j'ai commencé, quand j'ai embarqué sur l'équipe canadienne, le niveau d'entraînement était très élevé. J'ai trouvé que c'était une charge très difficile pour moi. Puis, pendant plusieurs années, je me suis battue à essayer de faire la même charge d'entraînement que tout le reste des filles sur mon équipe puis des gars sur mon équipe. Puis, on me disait, tu vas être capable, il faut juste que tu mettes plus d'énergie dedans, tu vas réussir. Ça m'arrivait quand même souvent de manquer des journées d'entraînement pour, je n'allais pas sur la montagne, je faisais un gym, puis j'avais besoin d'un peu plus de pauses que les autres. Puis, finalement, ma dernière, dans la saison 2000, je ne suis pas super bonne avec les dates, ma saison 2018, j'ai finalement réussi à faire comme tout le monde. J'ai fait une saison complète, j'ai fait participer à tous les cas d'entraînement, à toutes les journées d'entraînement. Puis, j'étais super fière de moi, mais j'ai comme atteint un point que je n'étais plus capable. J'étais vraiment fatiguée, j'étais démotivée. Je me suis mise à me remettre en question, je ne savais plus ce que j'avais envie de faire, j'avais envie d'arrêter le ski. Quand tu fais aussi souvent, tous les jours, le même sport, tu finis par te tanner. Donc, j'ai été poussée à bout, puis j'ai décidé de prendre une année sabbatique du sport pour aller faire autre chose ailleurs, aller à l'école, à temps plein, me trouver un emploi. Des choses que je n'avais jamais faites normalement parce que je n'avais jamais eu le temps. Puis, cette année-là de réflexion, vraiment, le fait de ne pas skier pendant aussi longtemps, je pense que j'ai fait deux, trois journées de ski pour le plaisir, me fait réaliser que, bien, finalement, je l'aime mon sport. Puis, quand tu passes autant de temps loin de quelque chose que tu aimes, bien, tu as envie de le refaire à nouveau. Donc, c'est sûr que je n'ai pas passé au travail de ce cheminement-là tout seul. J'ai fait appel à un psychologue parce que, bien sûr, je ne me sentais pas bien, je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis, pendant plusieurs mois, je n'ai fait quasiment aucune activité sportive. J'ai quasiment atteint la dépression parce que j'avais envie de rien faire. C'est des périodes qui ne sont pas faciles. Puis, c'est des situations qu'on ne peut pas passer au travail tout seul. Donc, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris de cette expérience-là, c'est que c'est important de bien s'entourer puis de ne pas avoir peur d'aller chercher l'aide dont vous avez le besoin. Puis, bien, les préparateurs mentaux ou psychologues sont là pour ça quand, mentalement, vous ne vous sentez pas bien. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. N'ayez pas peur d'aller communiquer avec la ligne de sport-aide. Je sais qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, mais quand vous allez chercher l'aide pour ça, vous allez réussir à passer au travail. Wow, Valérie, merci. Comme entrée en matière, on va revenir tantôt. Mais merci beaucoup. Kim, on va te laisser aller à ton tour. Kim Lamar. Allô, ça marche? Tout à fait, on t'entend. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne me vois pas. Absolument, on te voit avec ta super tuque. Oui, ma tuque bien rouge. Peut-être que je vais devenir la même couleur que la tuque en parlant, on va voir. Mais bon, moi, pour commencer, Kim Lamar, je fais du ski-slop-star. J'étais sur l'équipe canadienne. Je participais à deux Jeux olympiques. Une qui s'est finie en compte de filles, l'autre qui s'est finie vraiment pas bien. Mais j'ai grandi dans les deux. J'aurais l'impression que je pourrais vous parler pendant quasiment une demi-heure, une heure. J'ai tellement d'expérience dans mon bagage, de réussite, d'échec, peu importe. Mais par rapport à la pandémie, un peu, ce que j'ai envie de partager peut-être, bien, c'est en 2012 et 2013, je me suis déchiré le ligament croisant intérieur du genou droit. Back à back, dans le fond. Donc, en 2012, bien, c'est arrivé, j'étais sur l'équipe. Je me suis déchiré le genou. Je suis revenue de ma blessure. Je l'avais subie en 2009. Ça fait que j'avais un petit peu le parcours de qu'est-ce qui allait se passer avec tout ça. Sauf que je suis revenue, je croyais en moi. J'avais hâte de reprendre la saison. Il y avait les championnats du monde qui se passaient en 2013 en Norvège. C'est mon but. J'avais eu à peu près deux mois de ski. Puis deux semaines avant le championnat du monde, je décide, je suis au Colorado. Je filme avec mon ami une journée de ski. Honnêtement, c'est une des meilleures journées de ma vie. Je faisais des sauts que je n'avais pas faits. Je faisais des nouveaux trucs de rail. Ça allait super bien. La dernière descente de la journée qu'on filmait, je dis « OK, je vais faire un backstop sur la dernière rail ». Puis là, c'est super niaiseux. Je tombe un peu comme à cul. Puis là, je le sens directement dans mon genou qu'elle crée. Elle n'a pas vrai. Je n'ai pas de me briser le genou. Je n'ai pas de me déchirer mon ligament. Puis je savais que ça s'était passé. Puis un lendemain, je dis « Crème, c'est fini ». Puis là, je le dis à l'équipe. « OK, ça se passe. » C'est un peu comme un cauchemar que je suis en train de vivre. Je ne revenais pas. Je venais de revenir de mon genou. J'avais la meilleure journée de ski de ma vie. Puis ça s'était terminé par, encore une fois, j'ai déchiré mon ligament croisant-terreur. Je ne pouvais juste pas en revenir que c'était ma nouvelle réalité. Puis par la suite, au cours des mois qui se passent, je commence ma réhabilitation. Puis tu sais, c'est un peu… Tu sais, tu as l'impression que tu as monté l'Everest, il faut que tu le remontes à nouveau. Et puis, moi, au début, ce que je me suis accrochée là-dessus, c'était que je suis quelqu'un qui regarde surtout le côté positif. Puis tu sais, j'avais mon physiothérapeute. Puis j'avais la motivation. Puis lui, tu sais, « OK, le crème aujourd'hui, j'ai commencé à marcher. C'est super cool. » Après ça, c'était d'avoir une meilleure flexion. Il ne revenait pas à quel point mon genou revenait. La flexion arrivait vite. C'était super excitant. Puis après ça, au printemps, j'ai reçu un appel de mon entraîneur, Tobin. Puis là, il me dit, « OK, on prépare l'équipe pour les Olympiques en 2014. Puis j'ai décidé de t'apprendre, mais avec tes deux blessures, tu n'as pas de résultat. Bien, on te remercie. Tu ne fais pas partie de l'aventure. » Fait que tu sais, sur le coup, tu as un peu le choc. Mais moi, ma première question, ça a été, « Est-ce que j'ai encore une chance de me rendre aux Jeux Olympiques? » Puis je me dis, « Bien, il va y avoir comme le doux tour. Puis les deux meilleures filles qui ne sont pas sur l'équipe vont pouvoir faire les événements et leur laisser passer pour les événements de qualification Coupe du Monde pour pouvoir se rendre aux Jeux. » Fait que tu sais, moi, j'ai raccroché le téléphone. Puis là, je me suis dit, « OK, je ne peux encore aller aux Jeux Olympiques. Ils ne croient peut-être pas en moi. Peut-être qu'ils croient que mes blessures vont m'empêcher. » Non, mais j'ai décidé de croire en moi. Puis c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. C'était, « Personne ne peut croire en moi. » Bien, moi, j'ai décidé de croire en moi puis de m'accrocher à mon rêve. Puis tu sais, que je laissais ce ou non, bien, je vais tout y donner. Puis au travers de ça, bien, je suis comme, je suis partie avec cette idée-là en tête. Tu sais, aucun regret. Puis j'avais vraiment comme, tu sais, j'avais l'impression que j'avais, comme je dis, l'èveresse a monté. Mais je me suis accrochée à chaque jour, c'était « Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce que je peux faire? » Puis tu sais, par rapport un peu à la pandémie, bien, moi, ça faisait comme, en deux ans, j'avais skié peut-être juste comme huit semaines, comme je disais. Puis tu sais, toute la compétition. Puis les gens qui se préparent aux Jeux Olympiques, bien, tu sais, ils ont skié pendant les deux années, il y avait plein d'événements, il y avait plein d'expériences en dessous de leur ceinture. Puis moi, je ne l'avais pas. Puis j'étais là « Crime, bien, qu'est-ce que je peux faire de chez nous? » Tu sais, je suis dans mon lit depuis quasiment deux ans. Qu'est-ce que je peux travailler? Bien, moi, j'avais beaucoup de misère en compétition avec, tu sais, toute la pression, l'aspect mental de la chose. Ça fait que je me suis dit « Ben, Crime, il n'y a rien qui arrive pour rien. » Quand je m'entraînais dans le gym, un moment donné, je suis allée avec GFO. J'étais chez lui après un entraînement. Puis il me disait « Candide Tovex, c'est un grand skieur de notre sport. » Lui, il était comme plus âgé. Puis il était revenu au X-Games une année. Puis on ne s'entendait absolument rien de lui. Puis il était revenu au X-Games. Puis il avait gagné. Puis je me dis « Candide, j'ai lu un livre. » Puis c'était ce livre-là, il s'appelle « The Mental Edge ». Il m'a dit « Grâce à ça, il dit qu'il donne tout son succès à ce livre-là. » Ça fait que moi, j'étais le crime. Je n'avais jamais trop embarqué dans l'idée de l'avantage, de l'aspect mental du sport. Je me dis « Chez nous, je ne peux peut-être pas m'entraîner physiquement en ski ou sur mes skis. » Mais j'ai décidé directement d'aller m'acheter ce livre-là de « Mental Edge ». Puis je me suis mise à le lire. Puis j'ai vraiment développé mon côté de la visualisation, de qu'est-ce qui était positif en compétition. Puis avant 2012, je dirais, si je n'atterrissais pas ma première descente en slopestyle, la chance que j'atterrisse la deuxième était de peut-être 5 %. Puis l'année des qualifications des Jeux olympiques en 2014, je suis tombée, sauf peut-être une compétition, je suis tombée dans toutes mes premières descentes. Puis j'ai réussi à atterrir toutes les deuxièmes. C'était vraiment avec le travail que j'avais fait mentalement, la visualisation. J'avais découvert la méditation. Je faisais super attention à ma récupération, d'avoir une routine pour dormir, le matin, je méditais, j'écrivais dans un journal. Je me suis dépassée d'un côté. Puis je me suis dit, crime, peut-être que toutes les autres ont eu avantage à s'entraîner en ski et tout, mais ils n'ont peut-être pas eu l'aspect, l'avantage de travailler sur leur force mentale. Puis j'étais arrivée prête. Dans cette saison-là, j'étais prête physiquement. Je veux s'entraîner au gym, mais je suis aussi prête mentalement. Puis ça a fait quand même une énorme différence pour moi. Fait que oui, en ce moment, il y a des pays qui peuvent peut-être s'entraîner. Il y en a qui peuvent compétitionner. Puis ici, à Québec, on a beaucoup de restrictions, mais ça ne t'empêche pas de travailler. Tu sais, souvent, comme en anglais, ils disent « the grass is always greener on the other side », en voulant dire la pelouse du voisin est toujours plus verte. Mais tu sais, si tu focuses tout le temps sur la pelouse des autres au lieu de la tienne, bien, ça va être dur de rendre la tienne plus verte. Fait que moi, je me dis, bien, focus sur toi-même, focus sur ce qui est en ton contrôle. Si tu es à la maison, chez vous, bien, ça ne t'empêche pas. Avec Instagram, il y a plein d'entraînements que tu peux faire de ta maison. Tu peux travailler sur ta force mentale. Tu peux découvrir la méditation. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire de chez toi qui sont en ton contrôle pour t'assurer de rendre ton propre gazon plus vert et d'être prêt pour une saison, même si tu n'es pas physiquement en compétition ou en ski en ce moment. Je ne sais pas, je jase beaucoup, mais je peux me parler encore longtemps. J'ai vécu aussi d'autres choses depuis ma blessure en 2019. Puis peut-être mettre le ski de compé de côté, puis ça a été quand même un cheminement difficile. Puis je suis quand même, finalement, d'en parler que c'est derrière moi tout ça. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir. J'ai vécu plein d'affaires, mais c'est un peu l'histoire que je vais vous partager, que même si en ce moment, bien, vous ne pouvez pas vous entraîner physiquement en ski ou faire des compétitions, bien, ça ne vous empêche pas de trouver une façon de vous rendre meilleure en tant qu'athlète, puis d'arriver prête quand le moment va vraiment compter, là. OK, merci. Tu viens d'arroser le gazon de notre discussion? Je vais te dire une affaire. C'est complémentaire à Valérie. Franchement, Olivier, la barre est haute. Puis là, moi, je veux faire remarquer, habituellement, on dit souvent que le sport, c'est une histoire de gars, mais ce soir, là, Olivier, t'es le seul. Oui. Toutes les filles qui sont là, qui trouvent ça cool en mots, t'as dit. Alors, c'est à toi. Écoute, quand Audrey Robichaud, ma bonne amie, m'a appelé pour me demander si je voulais participer à quelque chose comme ça, je n'ai pas hésité. En même temps, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion aussi pour me vider le cœur aussi depuis ma retraite. On dirait que je n'ai pas pu vraiment parler à beaucoup de monde. Ça fait que je me présente, Olivier Rochon. J'étais un ex-athlète sur l'équipe de ski acrobatique SAU. J'ai commencé en 2006. J'ai fini en 2019 parce qu'après les Jeux, j'ai pris comme une année sabbatique slash blessure pour penser un peu à ce que je voulais faire, continuer ou arrêter. Avant l'éducation acrobatique, j'ai eu une carrière de 11 ans en gymnastique. J'ai dû arrêter cette carrière-là avec une de mes premières grosses décisions de vie. Comme je dis, je me suis blessé aux deux poignets. Je me suis cassé les poignets. Ce n'était pas une blessure où je suis tombé. C'était vraiment comme plus l'usure en gymnastique. Les poignets, c'est très recruté, on peut dire. Mes parents, c'était des skieurs. J'ai appris à skier quand j'avais deux ans. Les fins de semaine, j'allais skier des clubs régionaux, Saint-Sauveur, faire du ski de bosse avec la gang Philippe Marquis et Mick Kingsbury dans ce temps-là. Tranquillement, c'est ça que j'ai choisi en 2006 de changer de sport. J'adorais faire le sport. Quand j'étais jeune, je me disais, c'était les Olympiques, les Olympiques. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus un amour pour le sport qui m'a fait continuer à m'entraîner. Pas nécessairement pour la gymnastique qui a été mon premier coup de cœur, mais ensuite pour le ski. On dirait que j'ai toujours su que j'allais me ramasser en ski. Je me raconte la première fois que j'avais vu les gars sauter où mon Gabriel, ma mère m'avait demandé, tu veux-tu essayer ça un jour? Je lui ai dit, c'est des malades. Je ne vais jamais essayer ça. Je pense que c'est comme trois ans plus tard, j'étais au Rando à Québec en train d'essayer ça. Ça a été un deuil, mais une transition qui a été quand même assez facile pour moi. Tout ça va avoir rapport au COVID, vous allez voir à la fin. J'ai changé de sport, j'ai essayé ça. Tout de suite, j'ai vu que j'étais quand même un naturel, si on peut le dire. Moi, je suis un gars qui travaille beaucoup avec la loi du moindre effort. Je voyais une sorte de moindre effort vers un objectif qui était les olympiques. Puis tranquillement, en quatre ans, on voulait nous amener à un niveau olympique. C'était une ascension assez rapide dans un sport quand même assez technique. On avait été une gang recrutée, cirque gymnastique, trampoline. Vancouver, malheureusement, j'ai manqué mes qualifications d'un point. Pour être honnête, c'était un peu dû à mon manque de sérieux. À ce moment-là, j'étais un peu plus jeune. Je pense que j'étais un peu sur le party, même beaucoup. C'est sûr que si j'avais vraiment poussé la machine à 100 %, je pense que j'aurais pu me qualifier sans aucun problème. Mais là, j'ai manqué d'un point et même là, je m'en voulais. Mais j'ai quand même participé comme remplaçant. J'ai eu l'expérience, si on veut dire, sur le site, l'entraînement et tout ça. Mais je n'ai pas eu de l'occupation de compétition. Après ça, j'ai eu aussi l'expérience qu'on parle souvent quand notre première participation olympique, qu'on dit entre guillemets qu'on y va pour l'expérience. Moi, c'est vraiment là que je l'ai vécu. Je pense que je n'aurais pas pu demander mieux des olympiques à la maison comme ça. Le problème, c'est que mon petit nuage sur lequel j'étais a continué un peu trop longtemps. J'ai dû être suspendu pendant un an. Ce qui m'a ramené beaucoup sur terre. Ça m'a vraiment ramené sur terre. J'ai atterri et je n'ai pas l'année comme du monde. Je pense que j'en ai payé le prix pendant un an. J'ai eu le temps de réfléchir. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à voir ce que je faisais dans la vie. Ce n'était pas juste que je m'amusais. Tranquillement, je me suis rendu compte qu'il y a des jeunes qui commencent, qui me regardent. Tu deviens comme un sort de role model aussi. Ce que tu fais, c'est que tu représentes ton pays. Ça m'a rentré dans la tête. Ça m'a pris un an pour comprendre. Après ça, je suis revenu motivé comme jamais. J'avais compris ma leçon. L'année que je suis revenu, j'ai été champion de circuit de la Coupe du monde. Je pense que c'était vraiment… J'étais content pour moi surtout parce que je voulais me le prouver à moi-même que j'étais capable d'être quelqu'un de sérieux et d'un athlète sérieux. En même temps, c'était la seule façon que je voyais mon retour. Pas pour le remettre en face à la fédération parce que c'était ma faute. C'était juste ma faute. C'est pour les raisons pourquoi je me suis fait du temps. Mais en même temps, c'était pour le montrer que oui, j'étais capable de être sérieux. À partir de ce moment-là, j'ai remonté sur un « high ». Jusqu'à maintenant, j'ai des hauts, j'ai des bas. Là, j'étais revenu sur un « high ». Je continue. Bon, je suis champion de circuit de la Coupe du monde. Je suis en haut de la montagne. Mais OK, on va essayer de rester là. Des fois, je peux être un peu orgueilleux. Je pense que je l'ai acquis un peu que j'avais été le meilleur la saison d'avant. Puis la saison d'après, pas que j'étais revenu au même niveau. Mais je pense que j'ai eu des petits laissés-aller. Mais en même temps, ça a été un peu la saga de mes blessures qui ont commencé. Entre justement le 2012 et 2014, j'ai eu quelques blessures qui m'ont vraiment… qui m'ont retardé un peu dans mon cheminement. Je me suis déchiré les abdominaux et l'aile. Donc là, j'ai dû subir une opération à peu près 12 mois avant les Jeux olympiques de 2014. Puis on avait comme juste le temps parfait pour une blessure de ce genre-là, puis la récupération. Fait que là, tout de suite, on pousse. Let's go, on ne perd pas l'objectif. Puis là, après ça, on était dans l'ouest à Apex, à Penticton, dans la vallée d'Okanagan. Puis il y a eu une grosse tempête de neige. Écoute, moi, j'adore ça qu'il y a une neige. Il a neigé il n'y a pas longtemps à Gatineau. Puis moi, je suis bien content. Je construis des forts pour ma nièce maintenant. Ce ne sont plus des sauts, c'est des petits glissades. Mais écoute, c'est quand même le fun. Mais c'est ça, il y a eu une grosse tempête. Puis là, on va skier au lieu de s'entraîner. Mais là, on va skier avec nos petits skis de saut. Fait que, écoutez, j'y glisse, je perds l'équilibre. Je ne perds pas souvent l'équilibre. En skis, c'est arrivé, déchirer le ligament croisé complètement. Une semaine avant de partir pour la saison olympique. Puis je n'étais pas encore qualifié. Mais Travis Gareth, qui était mon coéquipé à ce moment-là. Puis moi, on était pas mal les deux tops dans notre sport. Puis je pense que ça m'a vraiment affecté. Puis quand c'est arrivé, je me sentais prêt. Puis c'était comme dans ma tête, c'était mes jeux. C'était comme ceux-là. Après ça, il y allait avoir les autres, puis les autres. Puis c'était comme j'ai manqué de Vancouver. Ceux-là, je suis prêt, je suis sérieux. J'ai prouvé ce que je pouvais faire. Je le sais que je peux être sur le podium. Puis là, d'un coup, dès que j'ai senti la douleur, je le savais. Je le savais que je n'allais pas y aller. Puis ça m'a pris du temps à m'en remettre. Puis même encore, quand j'en parle, à chaque fois que j'en parle, je devenais quand même assez émotif. Puis c'est un moment où j'ai pensé arrêter ma carrière parce qu'un peu comme on disait tantôt, tu vois les autres compétitionner. Puis toi, tu es chez vous, tu es tout seul. Tu ne sais plus trop quoi faire. Moi, là, j'ai quatre chiens. J'en avais un dans ce temps-là. Puis je vous dirais que mon chien m'a beaucoup aidé dans ma réhabilitation parce que grâce à elle, il fallait que je m'élève, il fallait que j'aille la promener, il fallait que je m'en occupe. Ça fait que j'avais une petite motivation comme ça qui m'a aidé. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont des animaux de compagnie, mais moi, ça m'a vraiment aidé à garder cette routine-là à chaque jour puis ce sens de responsabilité, même si ce n'était pas nécessairement par rapport à un sport, mais il fallait quand même que je m'occupe de mon chien. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai pris le temps de penser. Puis je me suis dit, écoutez, ce n'est pas une blessure qui va me faire prendre ma retraite. Moi, je ne voulais pas arrêter sur une blessure. Ça fait que let's go, on recommence ça. Je suis reparti pour un autre quatre ans. On a fait un plan. Puis là, quatre ans plus tard aux Olympiques de 2018, je me suis qualifié. J'ai participé. Puis j'ai fait la performance de ma vie. Je suis arrivé cinquième. Je n'ai pas atterri mon dernier saut, mais ça ne me fait rien parce que, écoutez, je n'aurais pas pu demander mieux comme performance, comme état d'esprit. Écoutez, je n'ai jamais été zen au temps de ma vie. Puis toutes ces persévérances-là que j'ai faites au cours de ma carrière sont arrivées pour ce trois secondes et demie de saut dans les airs que je fais où je me fais juger pour quelque chose qui m'a pris 23 ans d'entraînement à me rendre. Et j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Donc, je pense que je pouvais sortir de là avec une médaille d'or dans mon cœur. Puis, bien, c'est ça. Maintenant, j'ai passé à d'autres choses. Je retourne aux études. Le COVID a beaucoup affecté les choses parce que, comme ma carrière, j'ai eu des baux hauts et des bas. Je pensais aussi, là, je suis pas mal sûr que j'ai fait une dépression au début. Puis je pense que c'est vraiment le petit coup dans le dernier qu'il nous faut. Pour moi, personnellement, il ne faut pas que je hit rock bottom, mais il faut que j'arrive à un point où je m'en rends compte. Puis il y a des gens autour de nous qui font en parler. Puis je voulais en profiter pour venir vous conter tout ça parce que, bien, évidemment, j'imagine que tout le monde s'isole. Puis moi, je m'isole aussi. J'habite avec mes parents pour mes études. Ils sont plus âgés, problèmes de santé. Fait que je vois pas beaucoup de monde. Fait que ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler ce soir. Si vous avez des questions, écoutez, je suis un peu comme Kim. Je pourrais vous parler pendant deux heures. Ça me fait rien. Je verrais pas le temps passer. Fait que je vais faire un close avec ça puis je vais laisser les questions rentrer. Tabarouette. Valérie, Audrey, hein? Vous l'avez choisi, le trio? Tabarouette, franchement. Valérie, Kim, Olivier, vous avez mis la table d'une manière magistrale. J'espère que les gens qui sont là apprécient. Faut pas vous gêner de poser des questions, des commentaires. S'il y a des choses que vous voulez nous dire, nous mentionner. Puis si vous voulez faire de manière confidentielle, vous les adressez à moi, je ne vous nommerai pas. Et en attendant que vous enligniez des questions sur le chat, moi, je vais passer rapidement la parole à ma collègue Andréanne qui, dans quelques minutes, va vous présenter un peu ce qu'on reçoit chez SportAid. Puis ensuite, ce sera Elisabeth Miron. J'ai bien hâte qu'on l'entende rebondir sur les propos de nos trois invités. Alors, avant tout, Andréanne, c'est à toi. Merci beaucoup, Sylvain. Vraiment, merci pour vos témoignages. Ce que je trouve super intéressant, c'est que, que ce soit un athlète professionnel ou un jeune athlète, tout ce que vous avez nommé, c'est toutes des choses qu'on entend à la ligne. Ça veut dire que c'est des choses qui sont assez générales chez l'humain, chez l'athlète, chez le sportif tout court. Ça, vraiment, c'est ce qui m'a marquée. Parce que ce que vous avez nommé, j'ai pris même des petites notes en même temps. Parce que je disais, OK, vraiment, ça rejoint pas mal à ce qu'on entend en ce moment à la ligne. Peut-être avant de commencer, de parler un petit peu plus de ce qu'on entend. Peut-être juste pour faire une petite présentation de Sported. Juste pour vous rappeler, on est une ligne d'intervention chez Sported qui est téléphonique. On a aussi du clavardage. C'est comme ça, c'est notre site web. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, Instagram, par texto, ou même numéro de téléphone que vous pouvez appeler. On est vraiment, on peut être rejoint vraiment de différentes façons. C'est BULIM aussi comme service, autant français et anglais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait qu'à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, n'hésitez vraiment pas. Puis ça rejoint pas mal à ce que Valérie disait, là, de si jamais vous avez besoin d'aide. Des fois, on se demande un peu, bien, est-ce que ça va vraiment nous aider d'en parler? Des fois, oui, effectivement, on l'entend souvent que juste surventiler sur une situation, on se sent moins seul. Tout en temps de COVID, on est plusieurs qui peuvent être seuls à la maison, etc. Donc, c'est vraiment, n'hésitez vraiment pas. C'est une question par rapport à n'importe quoi, par rapport au sport. Une interrogation, ça va moins bien. Là, on est vraiment heureux pour ça. On en entend vraiment, là, de toutes sortes. Puis tu sais, nous, oui, sportaires, on est actuellement plus sensibilisation, prévention, tout ce qui est violence dans le monde sportif. Puis juste pour vous faire un message par rapport à ça, ça ne veut pas dire que chez certains, le sport est arrêté. Chez certains, ça continue aussi. Mais ça ne veut pas dire que certaines situations peuvent revenir. Des fois, des situations qui se sont passées, là, plusieurs années. Des fois, il y en a qui nous contactent encore aujourd'hui. Ça fait, c'est juste pour vous dire que, tu sais, on en reçoit encore, là, des cas en ce moment, là, des gens qui sont victimes de violences ou de harcèlement ou quoi que ce soit dans leur sport, intimidation. Ça fait que ça, c'est pour vous dire que ça, tu sais, ça ne veut pas dire que le sport est arrêté pour quelques personnes, que c'est, malheureusement, que la violence ne cesse pas non plus. Ça fait que ça, il ne faut pas hésiter. Mais ça fait bientôt un an, là, qu'on a fait le tour de l'horloge, là, qu'on est dans la pandémie, puis dans le COVID. Donc, maintenant que ça fait un an, là, on a, bien, tu sais ça, l'année dernière, on a adapté nos services, c'est, en fait, ouvrir à tout ce qui est détresse psychologique, tout ce qui est questionnement en lien avec l'arrivée du sport. Puis, on a vu l'évolution dans les derniers mois. C'est quand même intéressant de voir un peu les problématiques, comment ça allait. Puis, tu sais, on est allé aussi dans des écoles secondaires, rencontrer des jeunes. Ça, c'était plus à l'automne quand on pouvait un petit peu plus se déplacer, là. Mais, tu sais, rencontrer des jeunes de sport-études, etc., voir comment ils vivaient ça. Puis, bien, tu sais, ce qui revenait beaucoup, c'est qu'au début, en mars dernier, bien, probablement, même vous autres, là, tu sais, on a eu l'annonce, on se souvient, c'est bien un vendredi 13 mars. C'est assez marquant. Les annonces que toutes étaient, comme, fermées. Au début, tu sais, c'était comme un peu le party pour tout le monde, là. Ah, bien, OK, pas d'école, etc., ou quoi que ce soit. Puis, on a toujours l'impression que ça allait revenir. Puis, au final, bien, ça se continuait, ça se continuait. Mais, tu sais, il y a toujours la déception après déception, etc., qui peut taper beaucoup sur le moral. Enfin, si c'est quelque chose que tout le monde, pas mal, dans ce qu'on entend, c'est déception après déception qui est très difficile, puis de garder la motivation à travers tout ça. Fait que de ce que nous, on reçoit, de ce qu'on a entendu dans la dernière année, c'est au niveau du manque de motivation, vraiment. Fait que ça, il ne faut vraiment pas que vous pensiez que vous êtes les seuls. Puis, tu sais, par rapport au manque de motivation aussi, je pense que c'est Olivier qui a suivi le fait qu'à un moment donné, avait changé, voulu changer de sport. Bien, il y en a en ce moment aussi à cause de l'arrêt, en ce moment, de leur sport. Il y en a beaucoup qui se questionnent, des affaires qui se questionnent, « Ah, bien, au final, j'aime-tu vraiment ça? » Il y en a qui, des fois, oui, justement, ils se disent, « J'aime tellement ça que je vais me trouver des entraînements différents à faire à la maison. J'ai hâte, j'ai hâte de recommencer. » Puis, il y en a d'autres, des fois, qui se questionnent, « Ah, il y en a qui ont changé de sport. » Ils se sont dit, « Bien, finalement, j'ai le goût de retourner au patinage artistique » ou « J'ai le goût de retourner à tel autre sport. » Ça, c'est quelque chose qui est normal en ce moment aussi, qu'on a beaucoup entendu. Ça rejoint aussi un peu en même temps ce que nous disaient nos trois athlètes avec nous aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant. Peut-être faire une parenthèse aussi pour vous tous et peut-être d'avoir un oeil attentif aussi aux gens autour de vous ou à vos coéquipiers, etc. Dans la dernière année, puis dans les derniers mois, il y a vraiment une recrudescence des troubles alimentaires. On a reçu beaucoup, beaucoup de… beaucoup plus de demandes qu'à l'habitude en lien avec ça. Puis, des études qui sont sorties aussi qui disent que c'est vraiment une augmentation des troubles alimentaires. Dans le fond, si jamais pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, vous êtes inquiet, vous vous posez une question par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas à nous appeler. Puis nous, oui, on est une ligne d'intervention. Mais si jamais on n'est pas les personnes bien outillées pour répondre à, par exemple, un trouble alimentaire, bien nous, on va référer et on va vous accompagner vers un autre organisme qui est vraiment là pour répondre à ces besoins-là. Comme chez ANEB, par exemple, ANEB-Québec, qui est vraiment une ligne pour s'il y a des troubles alimentaires. Je dis ça parce que dans les dernières semaines, moi, ça m'est déjà arrivée d'accompagner une jeune fille qui nous a appelées, puis qui était comme vraiment anxieuse, un peu en panique, en disant, écoute, je viens de te les lire sur Internet sur le trouble boulimique, puis j'ai l'impression que je suis boulimique en ce moment. Est-ce que c'est ça, etc.? Puis, je prends le temps de décanter avec elle la situation, puis d'expliquer qu'il y a des ressources pour ça, qu'elle a bien fait d'aller chercher de l'aide. Puis, elle a passé de la référer vers ANEB, une ressource, une organisme qu'elle ne connaissait pas. Eh bien là, à ce moment-ci, là, elle a pu, c'est ça, j'ai pu comme la référer à cet endroit-là, puis elle les a contactées, puis c'était la bonne ressource pour eux. Fait que, tu sais, il ne faut pas hésiter à, vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide quand on a un questionnement comme ça, tu sais. Puis, aussi, niveau des fois, augmentation de la consommation, consommation d'alcool puis de rôles. Tu sais, en ce moment, tu sais, on le sait, des fois, le sport peut être quasiment, en fait, comme une drogue, là, carrément, là, quand on est sportif. Puis, l'arrêt de ce sport-là peut amener des personnes à leur consommer, essayer de retrouver un bien-être dans quelque chose d'autre. Puis, des fois, ça peut être comme de l'alcool. Fait que ça, on en a eu des situations, des jeunes, jeunes, moins jeunes, qui sont mis à consommer plus d'alcool ou de drogue. Puis, c'est pour ça que, par rapport à tous ces volets, tous les volets de dépendance, cyberdépendance, etc., bien, souvent, c'est des gens à l'externe de nous qui peuvent reconnaître certains signes par rapport à ça. Fait que, ça, qu'on se dit de prendre soin autant de nous que des autres. Donc, ça, c'est important d'avoir un oeil là-dessus. Puis, si je peux peut-être, nous, dans le fond, ce que je trouvais super intéressant, puisqu'on donne souvent comme truc quand on donne des ateliers. Puis, ce que beaucoup de l'athlète ressortent aussi comme, et même psychologue, etc., de ce qui peut bien fonctionner pour nous aider à nous motiver, même en temps soit de pandémie ou d'arrêt d'un sport, c'est de s'établir une routine. C'est de s'établir une routine puis d'en profiter. Je pense que c'est Kim qui disait, bien, j'ai découvert la méditation, de m'établir une routine de sommeil, etc. Fait que, tu sais, de revenir à ces besoins-là de base, c'est logique. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? C'est quelque chose qui est rassurant, qui va beaucoup diminuer l'anxiété aussi. Fait que, qu'on soit un athlète professionnel ou qu'on soit un sportif ou peu importe, s'établir une routine tout court, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant que ça soit ressorti. Puis, sinon aussi le fait que, des fois, on a souvent entendu des témoignages, même moi, des gens autour de nous, même un de nos collègues, et de jouer saluellement en baseball, bien, une année de repos ou une année sabbatique, bien, bien souvent, il peut y avoir un retour en force par la suite. Soit c'est suite à une blessure ou un arrêt pour un burn-out, une dépression ou quoi que ce soit, ou une remise en question, ou une pandémie qui nous oblige à arrêter, tout simplement. Bien, cette année de repos-là, ça me permet souvent aux athlètes de reposer les bases un peu de pourquoi est-ce que je fais ce sport-là, etc. Puis, de s'en ennuyer, tu sais, puis par la suite, soit que changer ou abandonner un sport, ça, des fois, ça peut arriver, ou de revenir comme avec une plus grande motivation, avoir un retour en force, tu sais. C'est quelque chose qui est souvent soulevé, vraiment, peu importe le niveau. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant aussi que ça soit soulevé. Fait que je trouve que, ben, ça, ça fait pas mal le tour de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, pour être honnête, là, la dernière année sur la Ligue. Puis, pour vous dire aussi, juste un dernier petit mot, tu sais, ce soir, ce soir, tu sais, on ouvre une, tu sais, on ouvre un safe space, tu sais, on ouvre quelque chose, on ouvre une discussion. Fait que, tu sais, si jamais vous êtes trop gêné de poser une question ou ça fait remonter des choses, des émotions chez vous, etc., ben, tu sais, n'hésitez pas à communiquer avec la Ligue ou nous écrire ce soir ou au courant, là, des prochaines heures ou des prochains jours, tu sais. Si ça suscite, là, une discussion, là, chez vous par rapport à vos coéquipiers ou quoi que ce soit, là, tu sais, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec nous par la suite, là, on est vraiment là, on est vraiment là pour vous qu'on est là pour ça. Donc, je passe la... Merci, Andréanne. Élisabeth. Et là, j'ai l'impression que ça va avoir des choses à nous dire un peu avec tout ce qu'on a entendu de nos invités. Puis après ça, ben, on va déjà pouvoir passer à la discussion aux questions parce qu'on est un groupe qui a déjà adressé des questions. Alors là, nos invités, soyez prêts. Il y a des choses qui vous attendent. Alors, Élisabeth, c'est à toi. Oui, je vais essayer d'être brève pour qu'on puisse faire châner nos athlètes. Oui. Donc, tout d'abord, je voulais, comme les autres l'ont fait, remercier nos athlètes pour leur candeur puis de nous avoir montré vraiment, là, leur vulnérabilité parce que ça, c'est le meilleur exemple parce qu'il y a comme le mythe en psychologie du sport où chez les athlètes, oui, c'est qu'on doit être tough, tu sais, la mental toughness, la dureté du mental. Puis ça, tu sais, moi, je ne crois pas à ça du tout. Moi, je crois que c'est plus important d'être résilient et d'apprendre de ce que l'on vit. C'est comme la parabole ou une métaphore, tu sais, l'arbre trop rigide dans la tempête, il va casser alors que le roseau va plier, il va se relever. Donc, c'est un peu ça, tu sais. Puis votre vulnérabilité, mais moi, je vois ça comme une preuve de courage. Si vous connaissez l'œuvre de Brené Brown, qui fait beaucoup de recherches sur la vulnérabilité, vous allez voir, elle a même un TikTok. Quand on fait preuve de vulnérabilité, qu'on partage, qu'on ose demander de l'aide, qu'on se rattache, on va en parler et on devient plus fort. Et en plus, on donne l'exemple, puis on rallie les gens aussi avec nous. Donc là, ça, c'était super. Merci d'avoir partagé ça parce que je crois que c'est ça. On encourage les gens à parler, mais on est gênés parce qu'on est un athlète, on devrait être tough. Donc là, on vit encore plus difficilement ce que l'on vit de négatif. Donc là, écoutez vos athlètes. Écoutez-moi, écoutez André-Anne. C'est correct d'en parler, puis de dire les vraies choses. J'ai vraiment aimé Kim. Moi aussi, je lis ce livre-là. C'est super. Puis j'en ai un autre à suggérer que j'aime bien. Ça s'appelle le Brave Athlete. Là, je veux dire, mais quand on est de F-down. Ça aussi, moi, j'ai plein de petits trucs qui montrent les pages. Fait que c'était le temps. Comme Kim, elle l'a dit, elle a pris le temps de décider de croire en elle. Je crois que ça a sûrement été un gros travail. Même chose avec Valérie, de prendre le temps de ce repos-là. Puis Olivier, toutes les embûches que tu as surmontées. Puis de revenir plus fort après. Moi, je le vois aussi comme là, en ce moment, l'équipe longue piste en patinage de vitesse. On fait des championnats. Puis on a même un Québécois qui a gagné, était champion. Puis durant l'année, ils n'ont pas vraiment eu accès à des pistes. Ils ne pouvaient pas vraiment patiner. Mais habituellement, ils s'entraînent à Cagliari. Cet anneau-là est fermé par bris mécanique. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits qui pouvaient s'entraîner. Mais ils sont revenus en force. Jusqu'au point qu'il y a des rumeurs qui disent que c'était faux qu'on n'avait pas d'anneau. Donc, c'est possible. Puis même Kim Boutin, si vous la connaissez, en patinage de vitesse courte piste, elle ne va pas au championnat cette année. Elle a décidé qu'elle continue à se reposer pour mieux se préparer pour les Olympiques. Puis elle a déjà fait ça, faire des breaks comme ça puis revenir en Lyon. Donc, ce n'est pas parce qu'on est arrêté qu'on n'a pas la possibilité de faire des belles choses après. Il faut simplement prendre le temps, comme Kim le fait, comme Valérie, comme Olivier, pour retravailler nos faiblesses, travailler, voir peut-être nos échecs du passé, les transformer et dire non, non, c'était des essais. Puis j'ai beaucoup appris de ça. Comment je peux mieux faire les choses maintenant? C'est la réflexion. J'ai adoré la méditation, l'écriture, la visualisation. La visualisation, ça ne coûte rien. Tu le fais chez toi. Il y a plein de techniques que tu peux utiliser. Puis c'est prouvé que ça fonctionne. Au début, on pense que c'est un peu nono. On est assis là à imaginer des choses. Mais à la longue, ça fait son chemin. Les habiletés mentales, en psychologie du sport, c'est comme des habiletés physiques, techniques, stratégiques, tout ça. Plus on les pratique, mieux on est, plus elles vont nous porter fruit. Donc, tu sais, de travailler sur tout ça, la gestion des émotions aussi, d'être capable de nommer, d'accepter, puis ensuite de voir comment je peux passer à l'action. Est-ce que c'est m'entraîner, travailler sur ma préparation mentale? Est-ce que c'est faire ma récupération, ma réhabilitation? Tu sais, donc de faire des choix comme ça, de se donner le droit. Puis en tant que vide, c'est de faire des petits objectifs puis de trouver qu'est-ce qui me fait sentir bien en ce moment ou dans mon sport. On pense court terme, là, parce que le long terme, il n'existe plus, puis on ne peut pas comparer. On ne veut pas comparer à ce que les autres font. On doit vraiment, comme Kim l'a dit, regarder sa cour, puis s'occuper de soi. Ce n'est pas la carte et raison qui nous aide. Olivier a eu des hauts et des bas, puis je crois, Kim et Valérie aussi. C'est normal. Si tu n'avais pas de hauts et de bas dans la vie, je ne suis pas certaine qui serait plus heureux. On ne peut pas être juste sur un rail tout le temps. Ça prend les bas pour pouvoir profiter des hauts. C'est peut-être cliché, ce que je dis, mais on l'oublie souvent. Ce n'est pas possible d'être tout le temps sur un haut. Ce n'est juste pas humain. C'est ça. C'est normal aussi de voir le négatif en premier. Parce qu'on a encore le salut, c'est un système nerveux que les hommes des cavernes. On réagit. On sortait de ma de caverne, on checkait ce qui était dangereux, puis là, on réagissait en conséquence. C'est normal qu'on soit toujours le négatif en premier. C'est une question de survie. Mais là, en tant qu'humain, en 2021, notre job, c'est de réfléchir, avoir accès vraiment plus à notre côté rationnel, puis ensuite, de repasser à l'action. Donc, de donner la permission de sentir tout ça, puis de prendre son temps dans tout ça. Donc, puis d'en parler, d'en parler, en parler, en parler. Je pense qu'on l'a répété énormément. Je vais m'en tenir là pour l'instant. Puis, on va passer aux questions, mais si vous en avez pour moi aussi, j'aime beaucoup. Bien, on est là pour en discuter, effectivement. Merci beaucoup, Élisabeth. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Je me sens privilégié, vraiment, depuis presque une heure d'entendre tout ça. On a des questions dans le chat. Mais la première, la personne va la poser elle-même, à micro ouvert. C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, je ne vous le présenterai pas. Je vais le laisser se présenter lui-même. Puis, il a une question pour Olivier. Salut tout le monde. Premièrement, merci Val, Kim, Oli. C'est vraiment cool de vous entendre. Je connais quand même bien vos histoires, mais cette approche en plateforme ouverte comme ça, en virtuel, c'est vraiment génial. Ma question, je la dirige un peu plus sur Oli. Tu as mentionné que tu as frappé le rock bottom pour reprendre tes termes à plusieurs reprises dans ta carrière. Puis, moi, je me demande comment tu as fait pour surmonter ces moments-là. Puis, est-ce que tu as des exemples d'actions concrètes qui t'ont aidé? Surtout au début, je pense, pour se repartir. C'est souvent ça qui est difficile pour les athlètes. Salut Phil. Ça va bien? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Très bonne question. Je pense que la première fois que j'ai vraiment hit rock bottom, ça a été ma suspension. Je pense que ça a été comme le premier point qu'il lui demande de ma carrière. Ça a été ma suspension. Maintenant, j'en ris et ça ne me dérange pas d'en parler. Mais c'est sûr que quand c'est arrivé, je pointais beaucoup du doigt à tout le monde autour de moi, je pense. Puis, je ne voyais pas que la goutte qu'il a fait d'abatté le vase, c'était moi. Puis, à ce moment-là, je pense que j'avais beaucoup de besoin de travailler sur moi-même à ce moment-là. J'étais un jeune athlète assez arrogant, je pense. Puis, j'étais très conscient de mon talent puis d'où ce talent-là pouvait m'amener. Mais en même temps, cette journée-là, où j'ai eu l'appel de la Fédération pour me dire que j'avais un an de congé, si on veut dire, ça m'a montré aussi que ce talent-là sur lequel je m'étais fié pendant autant d'années, pas mal toute ma vie, je te dirais, même dans ma carrière de gymnast, bien, ça venait d'arrêter à ce moment-là. Parce que mon talent, le talent, ça l'amène seulement à un certain point. Puis, dépendant des athlètes un peu moins ou plus talentueux que d'autres, ça ne dérange pas trop. Mais je n'avais pas réalisé à quel point mon talent ne valait rien à ce moment-là. C'était vraiment, je voyais d'autres athlètes pour ne pas en nommer. Mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué, même deux, dans mon sport, dans mon équipe, même Rémi Bélanger et Sabrina Guérin ont été deux athlètes que j'ai secrètement admirés pour leurs efforts dans le gym, leurs efforts à l'entraînement, leurs sérieux. Puis quand j'ai dû refaire justement un peu ma façon de faire à l'entraînement, je me suis beaucoup basé sur eux puis sur les plus vieux qui étaient dans l'équipe à ce moment-là aussi. Parce que non seulement ma suspension, j'ai manqué, si on veut dire, de respect à la fédération, mais surtout à moi-même. Parce qu'en bout de ligne, à la fin de la journée, c'est moi qui me couchais à la fin avec cette idée-là où, tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé avec des ci et des mets. Beaucoup de questionnements dans ma tête. Puis je pense que, tu sais, comme j'ai toujours été un quelqu'un de battant, je me disais, je n'ai jamais voulu arrêter ma carrière sur une blessure. Je n'ai jamais voulu arrêter une carrière sur un bas. Puis je pense que là, j'étais pas mal très bas. Donc ça, ça a été la source numéro un de mon retour. Puis cette année-là de suspension que j'ai eue, moi, j'ai vraiment aussi pris l'occasion de déconnecter du sport. J'ai travaillé en construction. Puis ensuite de ça, bien, j'ai été entraîneur de boss pour le club de ski au Massif à Québec. C'est vrai, j'ai resté quand même connecté avec ça. Mais c'était vraiment, j'ai eu un autre envers de la médaille aussi en étant entraîneur. C'était ma première expérience d'entraîneur. Puis là, j'ai aussi, ça m'a fait beaucoup réaliser des choses aussi en étant entraîneur puis en voyant des jeunes faire les conneries que je faisais. En tout cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les deux côtés du sport, qui est un, être athlète, puis être entraîneur. Puis ça m'a beaucoup aidé à trouver un équilibre après. Fait que, tu sais, ma motivation, c'était de devenir une personne meilleure parce que je m'étais prouvé que je pouvais être un athlète pas très, mettons, à ses affaires. Fait que je voulais essayer de l'autre bord aussi. Fait que je pense que ça a été ça ma première motivation pour revenir de mon premier rock bottom. Sur la réponse d'Olivier, Elisabeth, ça me provoque une question pour toi. Olivier vient de terminer en disant trouver l'équilibre. C'est le grand défi que nos sportifs ont depuis un an. Comment, quels conseils tu peux donner pour nous aider comme sportifs à garder, trouver l'équilibre? Ça, c'est la question à mille piastres, comme ils disent, parce que je crois que toute personne, on n'est jamais tout à fait équilibré. Puis comme les athlètes, quand on est dans une session normale ou puis on est étudiant en plus, si on est au secondaire, on doit jongler les demandes de l'école, du sport, puis en plus, la vie familiale, sociale, les tâches, tout ça. Donc, ça en fait beaucoup à gérer. Puis là, cette année, les derniers temps, on peut peut-être se rendre compte qu'on a des trous dans notre temps parce qu'on n'est pas autant à l'entraînement qu'on l'était. Moi, un des exercices que j'aime faire aux athlètes, c'est de dessiner juste un cercle, de diviser en pointes de tarte, chaque pointe de tarte ou de pizza, selon si tu es sucré, famille, tu lui donnes un nom, comme OK, ski, amis, famille, mon passe-temps, la guitare, la peinture, le bénévolat, mes animaux, comme tu peux faire le nombre de morceaux que tu veux. Puis là, tu remplis ça à peu près. Combien de temps je passe au sport? Combien de temps à l'école? Combien de temps? Là, tu regardes ça puis tu regardes, OK, il y a des finis endroits que j'aimerais donner un peu plus d'efforts. Peut-être que je veux faire plus de pain, je veux jouer un peu plus de victoire. Fait que là, juste en prenant cette prise de conscience-là, c'est une partie, je te dis, ma préparation mentale. Tu en mets-tu des efforts? À partir de là, on n'a rien à parler de routine, mais là, on peut rebâtir notre routine puis en essayant d'insérer les morceaux qu'on ne met pas autant d'efforts. Ça peut aider à se donner un portrait tout en pensant qu'on n'est jamais, ta tarte ou ta pizza, elle ne sera jamais 100 %. Tu vas voir, il y a des fois, on dirait que tu es 50 heures dans une journée, mais c'est ça, c'est de voir puis de réfléchir parce que j'ai besoin de plus de récupération, je prenne plus soin de ma famille pour me sentir mieux. Je pense, Valérie, avec un burn-out, un surentraînement, du coup, travailler là-dessus aussi, apprendre à se connaître pour mettre les efforts aux bons endroits puis au bon moment. Donc, c'est un super moment, la pandémie, pour mieux apprendre à se connaître puis je crois que ça, c'est toujours la première étape, l'identifier. Apprendre à se connaître, l'identifier, c'est de là qu'on peut partir pour mieux se battre. Il y en a qui peuvent peut-être connaître en anglais, « self-awareness », travailler sur comment tu te sers parce que, juste une petite parenthèse, je me suis rendu compte pendant la pandémie que je dépensais beaucoup d'énergie pour beaucoup de personnes puis je ne recevais rien. J'ai fait, on peut dire, un petit ménage puis j'essaie de m'occuper de mieux, de plus de moi puis ce temps-là que j'ai donné aux autres, j'essaie de me le donner à moi. Je me suis rendu compte aussi beaucoup de l'importance du temps qu'on accorde à différentes choses peu importe dans la pandémie parce qu'au début, les 60 jours de confinement, je pense qu'il était, en tout cas pour moi, il était pas mal difficile. Je pensais que j'allais être correct au début puis à la fin finalement, ça a été quelque chose. fait que j'espère que tout le monde a quand même bien passé là-dessus mais c'est de s'occuper de soi-même puis juste prendre ce temps-là, vous allez voir, ça fait une différence. Je comprends, Olivier, il y en a que ça a été rough dès le début puis il y en a d'autres, c'est comme, plus comme je disais, c'est maintenant que ça commence à être difficile, tu sais, fait que c'est pas égal pour tout le monde, les boss sont pas tous au même moment. il y en a au début qui était yes, congé, j'étais brûlée, fait que là, je suis bien mais là, il y en a d'autres qui en ont mis plus ou qui en ont pas mis assez puis là, tout d'un coup, ils se rendent compte ok, bien là, ça marche plus, je pensais que je te fais parce que, ah oui, ça va bien aller puis je pensais pas nécessairement il y avait pas cette prise de conscience-là sur self-awareness et c'est plus facile-là que ça allait faire. Merci pour vos réactions, Elisabeth, Olivier. La prochaine question, elle est pour Kim. Kim, comment as-tu vécu le fait de te faire rejeter par tes coachs? Ça, ça ne doit pas être cool, cool, cool. As-tu eu de la misère à leur pardonner et t'abandonner? Bien, c'est sûr que, quelle question. C'est sûr que quand tu te fais, tu sais, tu te fais un peu te mettre de côté puis te mettre à la porte, tu sais, ça vient un peu chercher ton, un peu ton, pas ton égo personnel mais d'une certaine façon, tu sais, écoutons, puis moi, en plus, j'avais cette journée-là de ski où ça avait été pratiquement un meilleur avis puis j'étais là, je l'avais sur vidéo, je ne voyais pas que je suis capable de le faire puis et tout mais moi, j'ai vraiment transformé ça, tu sais, au lieu de, je les ai comme oubliés mais j'ai tout ça vraiment comme un, une motivation, un carburant, un fuel, je te dis, ok, ils ne croient pas en moi mais moi, je crois en moi puis ça m'a comme donné le gaz de plus de, tu sais, je vais leur prouver le contraire que je m'ai met de ma place d'être là puis je suis capable, tu sais, je suis capable de le faire puis je ne vais pas abandonner fait, tu sais, d'un certain côté, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien puis je ne pense pas que j'aurais eu le parcours que j'ai eu puis de me rendre aux Jeux olympiques puis de gagner ma médaille sans le fait de m'avoir fait mettre de côté, ça m'a donné une motivation de plus, ça m'a permis de me découvrir moi-même, de faire mes, un peu comme mes plans par moi-même puis tu sais, je suis arrivée dans la saison puis je n'avais pas des voix de personnes ici puis ça, c'était vraiment, tu sais, j'étais focus sur mon idée puis je voulais me rendre aux Jeux puis ils m'ont comme, d'une certaine façon, ça m'a aidée, ça a été difficile, je crois que la fois qui était un peu plus difficile, c'est quand je me suis refaite remercier en 2008, après les Jeux de 2008, moi j'avais dans la tête que je voulais retourner aux Jeux en 2022 puis je pensais qu'il y avait vu qu'il y avait quand même le potentiel qui était là puis il n'y avait pas puis tu sais, j'ai continué, encore une fois, par moi-même, je me suis dit, je vais me rendre aux Championnats du Monde, je vais retrouver ma place sur l'équipe, je vais avoir de l'aide financière du Canada puis en fin de compte, en 2019, bien à la Coupe du Monde je me suis disloquée une épaule, mais tu sais, j'avais tout donné, fait que j'avais aucun regret, sauf que pour la première fois de ma vie, quand je suis tombée, je n'ai pas fait, oh my God, ma saison est terminée, je ne vais pas aux Championnats du Monde et tout, j'ai comme senti quasiment un effet de, bien tu sais, de liberté, comme, ok, bien peut-être que tu n'avais pas tant de plaisir à être là en France à la Coupe du Monde toute seule et ils vantaient beaucoup, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un certain cheminement personnel que je faisais peut-être plus sûre pour les mêmes raisons, de la passion d'être complètement dans le sport puis de m'abandonner puis tu sais, je m'étais finalement rendu compte que j'allais penser à d'autres choses mais tu sais, je m'en suis rendu compte en 2019 quand l'accès d'intervue mais là finalement, en 2021, je suis finalement capable de parler aux gens de dire que, ouais, bien moi, je ne vais pas retourner au jeu puis ça m'a quand même pris quasiment deux ans d'être correct avec ce fait-là, ça a été difficile pour moi mais tout arrive pour rien mais tu sais, que les coachs soient mis de côté, moi je pense cette année-là, motivée encore plus à vouloir leur prouver le compteur que non, j'ai ma place, je suis vraiment une bonne skill puis j'aime me rendre au jeu, tu sais, c'était vraiment un, ouais, je ne pense pas que tout serait déroulé de la même façon puis en fin de compte, ça a rendu l'histoire encore plus magique mais ouais, pour moi souvent, moi j'aime ça de tourner les choses qui sont négatives puis les tourner positifs puis essayer de rendre ça, tu sais, à mon avantage, tu sais, souvent, comme on dit, bien c'était facile, tout le monde le ferait donc moi je carbure au défi de me dire, bien, quand c'est si difficile puis personne n'a fait, bien moi je vais tout donner puis tu sais, que ça marche, ça marche pas, j'ai aucun regret, j'ai vraiment tout donné puis je vais apprendre sur moi-même dans le parcours, tu sais, bien quand j'ai eu l'échec en 2019 pour me rendre au championnat du monde, bien tout le long, j'ai appris beaucoup sur moi puis j'ai été capable d'être en paix, de bouger de la compétition de ce qui est tout au stade, tu sais, il y a quand même, il y a tout le temps un côté positif à prendre dans la réussite, l'échec puis qu'est-ce que la vie présente devant toi là, je ne sais pas si ça répond un peu à la question là. Ça répond pleinement, merci beaucoup Kim, la prochaine question est pour Valérie, il y a quelqu'un dans le groupe qui aimerait savoir comment tu vis toi, la COVID en tant qu'athlète de haut niveau. Oui, bien dans le fond, moi j'ai été vraiment chanceuse cette année parce que je fais partie du groupe Coupe du monde puis les compétitions de ce qui bosse de Coupe du monde ont eu lieu cette année. Donc j'ai eu des départs puis sinon je ne sais pas trop, j'ai clairement eu un peu plus de difficulté à passer au travail de tout ça. Moi la COVID, quand le lockdown premier a été annoncé, j'étais en Suède pour la dernière compétition de la saison puis un matin on se réveille puis là l'équipe japonaise est en train de partir, la Grande-Bretagne est en train de partir puis là nous voyons qu'est-ce qui se passe. Ah, il faut rentrer au pays parce que sinon on ne rentrera pas. La compétition a été cancellée, je suis revenue à la maison, ça a été un petit peu une déception parce que je n'avais pas nécessairement fait les résultats que je voulais dans les dernières compétitions puis j'avais hâte de comme, je me sentais bien puis je sentais que ça allait bien se passer puis finalement, bien ça a été cancellé. Le retour à la maison a été très difficile par rapport à plusieurs raisons, raisons personnelles, le fait aussi qu'il ne faisait pas beau dehors, les montagnes de ski ont été fermées, c'est une température que tu n'as pas grand-chose à faire à part de prendre des marches. ma routine, ça a été de, j'allais marcher dehors tous les jours avec mes frères et soeurs puis j'ai appris, ma soeur m'a appris à danser, j'ai essayé de m'occuper de différentes façons mais il y a un sentiment en dedans de moi qui ne partait pas, j'étais anxieuse, j'étais super anxieuse, ça n'a jamais été, je n'ai jamais ressenti ça avant mais là, je ne me sentais pas bien puis cette boule-là en dedans de moi, je n'étais pas capable de la faire partir puis dans les dernières années, j'ai essayé plusieurs psychologues différents ou préparateurs mentaux, je n'ai jamais été une très grande fan, je ne trouvais pas la personne qui fitait pour moi puis on dirait que j'ai toujours considéré que j'étais forte mentalement puis que ce n'était pas ça, je n'en avais pas de besoin puis bien là, j'étais comme OK, là j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien puis ils n'en portent pas fait que j'ai fait des petits appels puis j'ai trouvé une personne qui me convient puis que je travaille encore avec elle aujourd'hui puis je suis super contente fait que, gang, si vous essayez à un moment donné un psychologue, c'est normal, si ça ne marche pas la première fois, il faut que tu trouves le match. Puis, ça a pris quelques mois puis me stressait le plus, c'était l'incertitude de, bien là, je fais quoi? je n'allais pas à l'école non plus fait que j'avais juste trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de but à ma vie. Si je ne suis pas athlète, je fais quoi de ma vie? Puis bien, finalement, l'entraînement a pu recommencer donc je pense que c'est sûr que ça m'a sauvée. On a pu commencer à faire du trampoline à l'extérieur, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, j'ai beaucoup, ce qui me faisait du bien, c'est de me changer les idées. J'ai mis beaucoup d'énergie dans l'entraînement physique. Grâce à ça, je n'ai jamais été aussi en forme que cette année, mais ça me faisait du bien de penser à autre chose. J'ai fait beaucoup d'entraînement physique. Quand les sentiers de vélo de montagne ont ouvert, je pense que j'allais tous les jours faire du vélo de montagne. C'est de me changer les idées puis tout, mais je n'aurais pas réussi à passer au travers sans un psychologue qui m'a permis de réussir à faire partie de mon anxiété en travaillant sur certains points. Ça n'a pas été facile au début des premiers mois puis ça a fini par mieux aller. Tu as dit à un moment donné, j'ai fait la peine. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'était le fait que ça ne passait pas comme tu dis. La boule ne passait pas puis à un moment donné, tu as fait non, c'est assez. Oui, je me disais souvent, on dit souvent que faire de l'activité physique, ça fait du bien, ça passe. Bien, ça ne partait pas. Ça ne partait pas. J'ai essayé de crier le plus fort possible. Ça n'a pas fait du bien. Fait que là, j'ai besoin d'aide. OK. On a une question qui est destinée à vous trois. Pendant la pandémie, comment vous êtes-vous gardés en forme lorsque vous ne pouviez pas vous entraîner à votre sport? Alors, Kim, Olivier, Valérie, dans l'ordre. Bon, bien, moi, bien, c'est sûr que je suis quand même à la chance. J'habite au Mont-Saint-Anne. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'espace dans mon terrain derrière. Fait que, tu sais, je me suis promenée beaucoup en raquettes. Puis ensuite, je me suis, dans l'établi de mes grands-parents, parce qu'on a déménagé dans l'ancienne maison de mes grands-parents, bien, je me suis mis à fouiller puis là, j'ai trouvé des vieilles haltères, des vieux poids, puis je me suis comme faite un peu un petit gym maison. Fait que, j'ai des vieilles haltères puis aussi, j'ai vu qu'il y avait un mur puis je me suis informée avec mon grand-père, mon parrain qui est ingénieur, tu sais, comment je pourrais m'installer une barre de pull-up. Fait que, je me suis construit une barre de pull-up dans mon cabanon. Fait que, j'ai mon petit gym de cabanon qui me permet de me mener en forme. Puis aussi, bien, j'avais un bicycle de route puis, bien, là, rendu de l'hiver et tout, je me suis créé. Fait que, je me suis acheté au Canadian Tire, ça m'a peut-être coûté comme 50$, un petit stand bien baisé. Fait que, là, je peux installer mon vélo de route dans mon salon puis, je peux écouter mes émissions, peu importe, en faisant, j'écoute mon hockey, en faisant mon basic puis je me donne à fond. Fait que, tu sais, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, mais je trouve que je me tiens super bien en forme. Puis, tu sais, j'ai beaucoup, sur Instagram, je suis des athlètes de CrossFit ou quoi que ce soit ou des clubs de CrossFit puis ils postent des entraînements que tu peux faire de la maison. Fait que, tu sais, j'essaie un peu de m'exprimer de leur idée. Puis aussi, j'ai été quelqu'un quand je m'entraînais avec Joe dans le gym et j'ai gardé tous mes programmes. Fait que, tu sais, j'en faisais le tour de mes programmes puis je voyais qu'est-ce que je pouvais adapter avec mes poids à la maison. Fait que, tu sais, je m'inspire de ce que j'ai vécu puis de ce que je vois sur l'Internet puis je me dis mais ça m'aide beaucoup. Ça part du temps de la journée puis ça fait vraiment du bien, je trouve, moi, personnellement, mentalement, de m'entraîner puis de me tenir en forme même si je n'essaie pas de retourner à faire des compétitions de haut niveau moi, personnellement, pour mon nouveau cheminement parce que ça paraît bizarre mais moi, je vais devenir une championne de poker. Bien, c'est super important d'être en forme physiquement pour atteindre ce but-là aussi. Donc, c'est vraiment, c'est cool puis, oui, juste de faire avec ce que tu as puis tu sais, si tu n'as pas des vieux pas des alters, tu te remplis des gros galons d'eau avec de l'eau, bien, ça fait du poids puis de façon vraiment de faire un bon petit gym maison, tu sais, tu fais des recherches Google puis Instagram puis le monde sont créatifs, c'est vraiment surprenant à voir puis de faire avec ce qu'on a du mieux qu'on peut. Merci, Olivier, c'est à ton tour. Ah, ça, c'est une question qui est difficile pour moi parce que j'ai pris ma retraite en 2018 puis j'étais bien content de ne plus avoir besoin d'aller dans le gym. J'étais vraiment, vraiment content parce que, bien, je vais me faire une confidence. Je pense que je n'en ai pas parlé vraiment à personne depuis. C'est que je me suis rendu compte en mon année sabbatique après les Olympiques que j'étais en burn-out comme complètement depuis, tu sais, peut-être un an avant les Jeux. Puis, tu sais, le gym, tu sais, le tout, tout, tout là. Puis, je me suis rendu compte que j'ai réussi justement à faire la performance qu'il fallait parce que j'étais tellement proche de la fin de l'entennoir, tu sais, qui était mon objectif. Ça fait, tu sais, trois cycles que j'essaie d'y aller puis je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai mis ça de côté puis encore là, mon orgueil, ma persévérance, j'ai réussi à tout écraser ça pour finalement tout relâcher ça dans mon année sabbatique après. Tu sais, ça a été, je voulais vraiment prendre cette année-là pour faire absolument rien, voir comment je me sentais, revenir un peu aux sources puis ce que je me suis rendu compte c'est que physiquement, physiquement, je l'avais, je me sentais, je pouvais être en forme mais mentalement, mentalement, c'était vraiment, puis encore en ce moment, là, tu me parles d'aller au gym, non. Non, merci. Fait que, mais je le sais aussi que je suis une personne qui a besoin de bouger, je ne peux pas être assis, j'ai un TDAH, il faut que ça bouge, il faut que je me garde occupé, il faut que je me garde stimulé. Fait qu'après le 60 jours, tu sais, je pense que j'ai pris, j'ai dû prendre comme 25 livres pendant le premier 60 jours, comme j'ai pris du poids puis, 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 je sentais que, c'est bon, je suis une personne très positive dans la vie puis j'ai toujours un sourire, je ne souriais plus, tout me tapait sur les nerfs, tu sais, je voyais que ça n'allait pas, je pétais des coches, tu sais, je suis allé voir sur Google, j'ai fait des tests de dépression, j'en ai fait trois, puis les trois, ils disaient que je faisais une dépression sévère, puis là, à ce moment-là, j'ai fait, bon, on va faire quelque chose, j'ai appelé un ami qui fait du paysagement du pavé uni et j'ai demandé s'il avait de la job puis il a dit oui, la pandémie, ça n'a pas affecté ça du tout au début, fait que, j'ai travaillé dehors tout l'été, j'ai fait du paysagement, quelque chose que je n'avais jamais fait avant, tu sais, depuis ma retraite, mais j'ai été athlète toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Fait que, j'étais un peu stressé par rapport à ça dans ma retraite pour savoir ce que j'allais faire, mais je me suis lancé dans un travail physique, j'ai perdu 20 lits puis mon été, c'est quand même bien passé, j'ai été dehors puis dans les pelouses du monde tout l'été, fait que j'étais content, j'ai été dehors, avec l'esqu'on est dehors tout le temps, j'adore profiter de l'air frais, je n'aime pas s'être en dedans, j'ai été aussi, avant la pandémie, je me suis occupé en étant animateur pour une maison des jeunes, je suis retourné aux études en éducation spécialisée, il me reste un an et demi, j'aimerais ça travailler éventuellement avec les adolescents en centre jeunesse, j'ai plein de petits projets comme ça, je me suis lancé aussi à essayer la rénovation intérieure que je fais en ce moment, je me suis fait un certificat en entraînement canin, donc je suis dresseur de chien depuis trois ans, je donne les cours pour un centre à Gatineau, donc j'ai réussi quand même à aller me chercher de la stimulation, pas nécessairement physique, mais mentale aussi, mais tout en étant quand même actif, en étant avec des gens, en faisant du social, moi j'aime ça parler, si tu veux je t'anime n'importe quoi, fait que j'ai vraiment aimé ça, puis je me rends compte que je suis comme un workaholic un peu, puis je pense que j'étais un peu comme ça dans mes débuts en sport, je voulais tout essayer, je voulais quand même montrer, pas que je suis le meilleur, mais j'essayais des différentes choses, j'amenais des petits twists à l'entraînement, puis je me vois un peu faire ça la même chose en ce moment, puis j'aime vraiment ça, fait que je pense que pour moi, ça n'était pas nécessairement d'aller au gym puis de rester en forme de cette manière-là, mais c'est d'être resté en forme d'une autre manière, je pense, puis c'était plus mental pour moi que physique, le besoin que j'avais besoin, fait que ça a été un challenge, mais j'ai réussi encore là à revenir vers l'équilibre, c'est important qu'il faut, je ne suis pas encore complètement équilibré, mais on essaie de trouver là, puis tu sais, j'aime bien dire que la perfection, ça n'existe pas, c'est juste une progression, puis les résultats vont être une accumulation des décisions qu'on va prendre, donc chaque décision peut avoir un impact, fait que c'est important de toujours y penser un petit peu de temps en temps, puis c'est sûr que des fois, quand on est impulsif, si on veut s'acheter un nouvel ordinateur, on peut le faire, ça va nous faire plaisir, fait que écoutez, c'est de trouver votre manière, puis de vous écouter, puis de trouver votre chemin qui va fonctionner pour vous amener à la forme que vous voulez que ce soit physique ou mentale, c'est vraiment de trouver votre manière de faire qui est important, je pense. Merci, Olivier. Encore une fois, une réponse, un propos qui est riche. Valérie, c'est à ton tour de répondre à cette question. Moi, j'ai vraiment ri quand Ali a dit qu'il était content d'arrêter le gym, je partage vraiment cette opinion-là. Le gym, je l'y vais bien parce que je suis obligée à cause de mon sport, je sais que c'est super important, surtout moi, à la base, je ne suis pas très forte physiquement, puis j'ai beaucoup de blessures, de problèmes qui se développent sur l'entraînement, fait que je mets beaucoup d'énergie là-dessus. J'ai découvert le Pilates il y a à peu près un an, vous avez des problèmes de dos, moi, ça m'a sauvé la vie, ça a vraiment réglé le problème. Mais, donc c'est ça, je ne suis pas une fan de gym, fait que je vais toujours aller chercher à faire des activités extérieures. donc je fais du vélo de montagne, je fais du vélo de route, du ski de fond pendant l'hiver, marche en montagne, raquettes, fait que toutes les activités extérieures comme ça, c'est ça que je priorise, j'adore être dans le grand air, ça me fait vraiment du bien. Sinon, c'est sûr que là, ce n'était pas assez pour me garder en forme pour mon sport, donc à la maison, j'avais déjà un bench, quelques poils libres, des élastiques, un ballon, pour les gens de tous les jours, ça c'est en masse, c'est tout ce que vous avez besoin, vous pouvez même faire plein d'entraînements juste avec le poids du corps ou trouver des choses chez vous, c'est vraiment, c'est super facile, mais moi j'ai acheté aussi une barre à squat puis quelques poids olympiques pour mettre dessus, parce qu'il faut bien développer ces muscles-là pour être capable de descendre une piste de bosse, mais c'est comme ça que je me suis gardée en forme pendant la pandémie. Merci. Prochaine question, elle va s'adresser à tous les trois aussi puis là on va briser la séquence, on va y aller avec Valérie, Kim, Olivier. Avec tout ce que vous avez vécu comme défi depuis le début de votre carrière, pendant votre carrière ou même pendant la pandémie, est-ce que vos coachs auraient pu en faire plus pour vous aider? C'est vraiment une bonne question. je pense que c'est toujours possible dans la vie d'en faire plus. On a beaucoup, en tant qu'athlète, on a beaucoup de plateformes pour nous aider que souvent on n'est pas au courant puis il faut juste aller s'informer un peu. Nous autres avec l'INS, on a plusieurs aides, on accepte plusieurs aides pour autant pour la nutrition, mentalement, physiquement, on a accès à des entraîneurs physiques. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On a fait un groupe, toute l'équipe canadienne sur Facebook, que, bien, c'était juste un groupe ouvert qu'on pouvait mettre des niaiseries, des vidéos, se donner des nouvelles. Nos gyms, on avait, on pouvait les faire, on avait des gyms, on faisait des réunions Zoom comme ça, comme ça chacun était dans son sous-sol ou à l'extérieur puis on s'entraînait ensemble fait que ça allait garder la connexion, la connexion de l'équipe. J'ai trouvé ça vraiment bien puis peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait pu faire plus mais moi, moi, j'ai trouvé que ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Qui j'avais nommé en deuxième? C'est Kim, je pense. Oui, vas-y Kim. C'est quand même une question difficile pour moi à répondre parce que moi, je viens de l'ère du slow style avant Jeux olympiques, avant qu'on ait d'équipes nationales, avant qu'il y ait des équipes provinciales donc c'était tout le temps un peu entre amis puis au début, on allait au US Open mais c'était la gang d'amis qui voyait ensemble, on allait en Europe mais je voyais avec mes amis de l'Australie, de la France, des États-Unis donc j'ai toujours été un peu plus par moi-même puis après ça, le fait de me mettre de côté de l'équipe, je n'avais pas nécessairement tout le temps l'appui des entraîneurs puis ce n'était pas quelque chose que j'étais habitué mais j'étais quelqu'un qui a toujours été habitué de construire un peu son propre cercle. Si jamais tu ne trouves pas l'aide que tu veux nécessairement de ton entraîneur, ça ne t'empêche pas de te tourner. Ça peut être moi, ma grand-mère, elle m'a beaucoup aidée, ça peut être une amie, ça peut être moi, ce qui était important pour moi, j'avais le support surtout du préparateur physique dans le gym, ça m'a vraiment aidée beaucoup à être prête pour ma saison. Puis ce que j'ai découvert aussi avec l'équipe nationale, c'est qu'il t'offre beaucoup de outils qui t'offrent. Il ne faut pas que tu aies peur de la communication, il faut que tu en parles. Si jamais tu trouves que ton entraîneur fait quelque chose que tu trouves qu'il manque ou ton association, il y a beaucoup d'outils qui sont là, qui sont différents pour ça. Donc, ne pas avoir peur de communiquer si jamais tu trouves qu'il manque de quelque chose. Moi, je n'ai pas nécessairement eu de problème parce que j'étais quelqu'un qui aimait ça quasiment faire ça un peu par elle-même, mais de me retourner vers les gens chez qui j'étais vraiment proche, qui me connaissaient super bien. Mais j'avais grandi dans un moment où j'étais tout le temps proche de mon entraîneur puis il est super proche de moi. Mais si quelqu'un qui communique, si ça n'allait pas bien ou il manquait quelque chose, je sais que j'ai été la première à discuter avec lui de la situation puis de voir comment on peut arriver à s'entendre ou bien d'aller chercher ce que je manque ou si lui n'est pas capable de me référer à quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est de ne pas avoir peur de communiquer. La communication, c'est vraiment important peu importe l'aspect de ta vie puis surtout en tant qu'athlète, de communiquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va vraiment t'aider à prendre plus loin, je pense. Merci, Kim. Olivier, toi? Moi, je pense que ça a été vraiment une relation avec la communication. Quand j'étais jeune, comme je l'ai dit au début, j'ai fait de la gymatique pendant 11 ans puis j'ai eu des entraîneurs. Dès que j'ai commencé l'autre performance assez jeune, j'ai eu des entraîneurs. J'en ai eu un argentin, j'en ai eu quelques russes. Donc, la communication, déjà là, était un peu difficile puis dans le sport comme la gymnastique, je m'appuie ce qui a dit ça au début, mais tu sais, être athlète, c'est être tough, c'est pas mal, tu pousses tout le temps, tu sais, si tu tombes, c'est pas grave, même si t'es un bobo, t'essaies d'un peu masquer cette douleur-là qui est comme cachée un peu du monde des athlètes comme on pense que les athlètes sont toujours parfaits, tu sais, on les voit performer, tout va bien, mais en dessous de leur suit, tu sais, ils sont tous tépés jusqu'au cou. Je pense que ça a été de la communication puis avec l'âge, j'ai appris à communiquer beaucoup. Je n'ai pas toujours été ouvert puis en joué comme ça dans la vie puis avec cette facilité-là de communiquer, j'étais quelqu'un qui observait beaucoup. Puis quand je suis arrivé en ski acrobatique, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui communiquaient beaucoup puis qui parlaient aussi ma langue. Ça aussi, ça l'a aidé. C'est sûr que des fois, les coachs russes avec leur bâton de bois qui te regardent parce que tes pieds ne sont pas pointés, tu n'as pas envie de te dire que tu as envie d'aller aux toilettes. C'est sûr que quand je suis arrivé en ski acrobatique où c'était un peu plus ouvert, un peu plus free, comme freestyle, comme on dit, j'ai appris à communiquer puis je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière parce que, oui, il y a des fois où j'ai fait le tough, mais il y a des fois où je me suis rendu compte que ça ne servait absolument à rien puis il fallait que j'en parle donc j'ai cherché l'aide. Honnêtement, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait qu'ils fassent puis je suis vraiment reconnaissant pour ça parce que maintenant, je peux en parler puis je pense que c'est important de s'ouvrir, je pense pas juste pour les entraîneurs mais si on s'ouvre aux entraîneurs, les entraîneurs vont aussi s'ouvrir à nous puis vont pouvoir nous aider aussi d'une façon plus personnelle. Je pense que c'est ça que j'ai appris. La conclusion de ton propos, Olivier me permet d'enchaîner avec une question qu'on vient tout juste d'avoir. Est-ce que ce serait bon pour vous? Est-ce que ce serait apprécié pour vous, les athlètes, que vos entraîneurs se rendent peut-être plus vulnérables, plus ouverts dans leur relation avec vous? Oui, moi je pense que oui, ça peut amener une petite coche de confiance envers l'entraîneur. Je pense que dans un sport comme le nôtre, la confiance non seulement mutuelle entre athlètes mais aussi entre entraîneurs est importante parce que quand ton entraîneur te dit d'y aller, c'est parce que le vent est bon, ta fenêtre de temps que tu peux y aller, tu ne vas pas avoir un vent d'eau qui va t'envoyer dans les aires trop loin. Il y a une coordination puis une synchronisation de confiance qui se fait sur notre site de saut qu'on n'est pas très au courant quand on regarde ça parce que nous, on est en haut et on a un entraîneur avec nous, il y en a un sur le nôtre qui nous dit quand il y a aller puis il y en a un autre qui mesure la vitesse du vent avec le wind meter puis tout ça, ça parle ensemble pour me dire à un moment donné OK, go, let's go. Fait que tu sais, je pense que cette confiance-là peut très bien se transmettre dans les gyms, hors du gym, tu sais, un appel téléphonique parce qu'on ne se sent pas bien, tu sais, ça peut être aussi plus personnel avec le psychologue sportif fait que je pense que toute cette confiance de communication-là est super importante. Valérie, Kim, ça vous dit quoi, vous, un entraîneur qui se rendrait vulnérable, qui irait dans l'autocompassion même, donc qui penserait à lui aussi, vous entendez ça comment, vous voyez ça comment dans votre pratique sportive? Moi, à la base, je n'ai jamais eu beaucoup de difficulté à faire confiance à mes entraîneurs, peut-être parce qu'à la base, j'avais confiance en moi puis en mes capacités. c'est difficile aussi parce qu'il faut que la relation avec l'entraîneur reste amitié mais entraîneur. Fait que moi, mes coachs, c'est sûr que des fois, je me dis, j'aimerais s'en connecter plus sur sa vie. Mon coach principal depuis des années, c'est marié puis j'ai été au courant après que ça soit passé. Fait que tu sais, c'est le genre de choses que je peux comprendre qu'ils veulent garder leur vie privée. C'est sûr que, par exemple, oui, quand, tu sais, nous, on se met tellement vulnérable devant eux quand on dirait que je peux comprendre que tu peux te sentir plus proche puis avoir plus confiance en eux quand eux aussi sont ouverts à toi puis ont confiance en toi. mais moi, je trouve que c'est ça le plus important. Mes coachs m'ont toujours fait, m'ont toujours montré qu'ils ont confiance en moi, qu'ils ont confiance en ce que je vais faire puis ils m'ont jamais fait douter puis je trouve que c'est ça qui est le plus important pour « building » désolé pour le mot anglophone, construire une belle confiance en entraîneur-athlète. Merci Valérie. Kim, qu'est-ce que ça résonne en toi, cette possibilité, cette éventualité d'un entraîneur qui se rendrait vulnérable dans sa relation avec ses athlètes? Bien, c'est sûr, c'est difficile parce que j'ai pas eu tant d'entraîneurs par rapport avec moi puis le ski, tu sais, d'une certaine façon. Puis il y en avait un sur l'équipe, bien, GF, c'était quelqu'un que j'idolais quand j'étais jeune parce qu'il était un des pionniers de mon sport. Puis par la suite, bien, avant qu'ils soient entraîneurs dans l'équipe nationale, on est devenus amis. Fait que, on se connaissait sur une base d'amitié, donc j'avais quand même ce certain lien avec lui, donc c'était pas un problème qu'on puisse quand même discuter puis me connaissait bien. Mais je sais pas, je suis quand même quelqu'un qui n'a pas peur de parler de ses idées puis je suis fort de tête puis tu sais, comme avant les Jeux 2018, bien, je trouvais pas que j'étais capable de débloquer, tu sais, je me mettais dans un certain moule avec certains de mes trucs puis je sais pas, fait que j'étais de mon côté voir un autre entraîneur comme un peu privé, je me suis trouvée du budget pour débloquer. Fait que tu sais, j'ai comme une drôle d'expérience par rapport à ça avec mes entraîneurs sur l'équipe nationale, mais maintenant, avec ma nouvelle carrière de poker, ça paraît drôle, mais j'en ai un entraîneur puis avec lui, on parle de plusieurs différents sujets puis il m'a aidé beaucoup pendant la pandémie avec certains sujets sur le poker, mais différents sujets de la vie puis il est vulnérable avec moi puis je suis vulnérable avec lui puis je vois vraiment je grandis bien avec lui puis ça m'aide beaucoup donc d'après moi, oui, si t'es capable d'avoir une bonne connexion avec ton entraîneur, oui, il va rester ton entraîneur sauf que moi, je vois pas de mal d'avoir un certain lien d'amitié puis de vraiment lui faire confiance à parler les deux des deux sujets, les deux, ça forme comme un bon bond, moi je vois ça comme vraiment beaucoup de positif, moi je me montre vers toi mais t'es capable de te montrer vers moi puis on grandit ensemble donc je vois ça comme quelque chose de positif, moi c'est un entraîneur qui est capable d'être vulnérable avec toi puis vice-versa donc ouais, moi je suis, moi je suis complètement, mon coach de beau-coeur que j'ai découvert pendant la pandémie, ça a changé, ça a changé ma vie en ce moment donc je suis super comme grateful, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça donc ouais. Elisabeth, c'est pas quelque chose qui est usuel de parler des entraîneurs qui pourraient se rendre vulnérables, qui pourraient pratiquer l'autocompassion, l'image qu'on a d'un entraîneur, c'est le rock de Gibraltar, c'est la personne sur laquelle on s'appuie, on se fie, c'est pas usuel là. Non, c'est comme l'image d'Olivier avec ses entraîneurs de gymnastique, c'est comme l'image que les gens ont de l'entraîneur, c'est rigide et on ne lui pose pas trop de questions mais de plus en plus, les entraîneurs, ce qu'on leur montre, c'est pas juste de dire, de donner des ordres, c'est aussi de poser des questions afin de susciter l'apprentissage aussi. C'est bien beau de dire, je suis aussi entraîneur en fascinant gilité, ça a peut-être paru quand je lui parlais de les équipes de course de hockey et de hockey, mais j'aime mieux, c'est beaucoup les entraîneurs, les meilleurs entraîneurs que je connais, c'est ça, c'est OK, au lieu de te dire tout ce que j'ai vu dans ta course, je vais te poser des questions et ensemble, on va aller chercher les emprunts de ça, je vais t'encourager, je vais te montrer ma confiance en toi et je pense que c'est mieux d'être authentique et c'est sûr que si moi, je suis capable de montrer que j'ai de la compassion envers moi, ça ne va pas bien et pas nécessairement dire de me confier à mes athlètes, mais je crois qu'un entraîneur qui peut juste être capable de dire, OK, aujourd'hui, moi, ça ne va pas bien, ça teinte mes interventions. Juste là, ça montre qu'on est humain et ça peut montrer l'exemple à nos athlètes parce que tu sais aussi qu'il m'a parlé tantôt de tout ce qu'elle a appris pendant son cheminement puis tout le monde, les athlètes puis vous, les athlètes qui sont là, tout ce que vous êtes en train d'apprendre à travers votre sport, c'est tout des habiletés mentales mais c'est des habiletés de vie aussi que vous allez pouvoir transférer dans d'autres domaines de vie. OK, elle nous donne l'exemple de son poker, Olivier, la construction, ça a fait du bien changer le mal de place puis là, il entraîne des chiens puis toutes sortes de choses puis il va être éducateur spécialisé. C'est sûr que toute cette persévérance-là, Valérie, qui continue à s'entraîner, c'est des gains qu'ils ont eu. Quand l'entraîneur peut montrer qu'il voit tout ça puis qu'il est avec toi dans ton cheminement, je pense que ça va faire une différence dans la relation. Olivier a son petit chien. Ça va faire une différence dans la relation puis justement, ça peut continuer à construire la confiance. mais c'est des entraîneurs rigides qui ne posent pas de questions, qui ne se remettent pas en question. Je crois que c'est désuel. On devrait passer à autre chose, développer l'athlète d'une manière holistique, complète et non seulement des robots de performance. C'est affrécissant d'entendre ça. On aurait épuisé les questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous voulez en poser une à micro ouvert? Oh, il y en a une qui vient d'entrer. Je peux la dire en fait tant qu'à l'amour écrite. Je prends un exemple sur moi, par exemple, je travaille pour payer mon auto, par exemple, la fin de semaine puis je joue au foot dans la division à Limoualou. Je suis des plans de nutrition précis. Évidemment, je fais du ski puis j'aimerais ça savoir s'il y a un de vous autres qu'il y a déjà eu à faire la gestion puis consolider travail-école et le sport en même temps. Peut-être savoir comment vous avez fait face à ça. C'est une très bonne question, ça. J'imagine que je peux commencer. Salut, Mathis. Oui, écoute, moi, j'ai fait en secondaire 5. Ça a probablement été mon année la plus folle parce que j'étais à temps plein à l'école, j'ai terminé mon secondaire 5. j'étais sur l'équipe performance de ski-boss puis je travaillais au Saint-Hubert. Je suis dans une situation que je n'avais pas besoin de travailler. J'ai arrêté de travailler parce que je n'étais pas capable de tout faire ensemble. C'était vraiment trop. Je courais partout. Dernièrement, je fais du ski, je travaille puis je vais à l'école mais j'ai la chance de pouvoir, j'ai trouvé un employeur que je fais le nombre d'heures que je veux puis je prends seulement un cours à l'école. Je ne sais pas, tu es probablement avec l'Alliance au Cégep, tu dois probablement prendre moins de cours que d'habitude. En fait, en ce moment, je suis encore secondaire mais j'ai des entraînements toute la semaine avec le Cégep pareil le soir. OK, oui. c'est sûr que ce n'est pas facile. Je pense que la chose que je faisais, c'est que j'avais un plan, je me faisais un plan. C'est de s'assurer que tu sépares ta journée avec tes heures pour OK, de telle heure à telle heure, j'ai l'école, après ça, j'ai mon entraînement, je me prends un certain temps pour faire mes études puis après ça, la fin de semaine, tu travailles. C'est sûr que tu dois probablement trouver ça difficile de faire tout ensemble. fait que je compatis. Moi, c'est ça, je te dirais, essayez de mieux structurer possible ton horaire pour être capable de ne pas être le plus honnête avec tes affaires. Je ne sais pas si Ali ou Kim a été conseillé de lui. Salut, Mathis. C'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, en ce moment, je travaille pas mal pour payer mon char parce que mon ancien char m'a lâché, fait que là, il a fallu que je change. Là, je ne vais pas du sport, mais écoute, je travaille deux jours semaine, je fais le calatant en plein, fait que c'est des journées comme demain, jeudi, je passe, je suis devant mon ordinateur de 9h à 6h le soir. J'ai des semaines un peu bizarres avec l'école puis là, il faut que je travaille. Mais là, c'est un peu bizarre parce que là, vu qu'on était en zone rouge, je pouvais quand même travailler les mardi et mercredi, mais dès qu'on tombe en zone orange, je peux recommencer à donner des cours de dressage parce que j'ai comme quatre jobs. Fait que là, à cause de la pandémie, j'en avais deux, j'en ai changé, fait que j'ai plein de possibilités de job puis au début, j'étais comme, wow, tu sais, comme l'horaire puis tout ça, j'avais bien de la misère et c'était du laissot puis là, je finissais mes journées comme tout croche puis je me couchais puis tu sais, je ne voyais jamais le lendemain. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis acheté de la peinture, de la black chalk peinte, comme tu peintures ton mur, c'est comme un, ça devient comme un tableau que tu peux écrire avec une craie. J'ai fait mon horaire comme grand comme moi. Fait que au moins, quand je me posais la question, je n'ai plus besoin de le chercher dans mon sel, je n'ai plus besoin de sortir du papier. C'est là, je l'écris puis tout est visuel. J'ai trouvé un système. Fait que c'était vraiment ça. Il fallait que je trouve mon système pour essayer de gérer ça puis faire un horaire qui avait du bon sens parce que si je ne le faisais pas, je faisais juste travailler bien trop. Puis là, j'arrivais, j'imagine pour toi à l'entraînement, si tu fais une grosse fin de semaine ou tu es un peu fatigué puis tu ne prends pas le temps de te reposer à quelque part aussi dans ta semaine, ça va te rattraper plus rapidement que tu penses. Fait que c'est juste de, je pense, trouver ton système, trouver les systèmes qui fonctionnent puis après ça, c'est adapté. Ça peut toujours changer. Regarde ça flexé aussi. Merci pour les réponses. Olivier, Valérie, je ne sais pas, Kim, si tu as quelque chose à ajouter sur le propos de tes comparses. Bien, moi, vraiment, Mathis, j'aimerais ça te féliciter. Je trouve que c'est vraiment super tout ce que tu as accompli en ce moment avec sport, études, travail. Bien, moi, ce n'est pas nécessairement une réalité, réalité parce que quand que j'ai commencé avec le sport est devenu plus sérieux, bien, au début, je faisais moins de cours au cégep, puis à la place, bien, je reprenais des cours pendant l'été. Tu sais, je faisais les cours d'été de cégep pour que mon horaire soit un peu plus léger puis je travaillais seulement pendant l'été. Je me trouvais des jobs soit je travaillais au IGA, je travaillais à l'hôtel, je travaillais au festival d'été, mais je ne travaillais pas nécessairement pendant que j'étudiais puis que je m'entraînais. Puis par la suite, bien, le ski a pris toute la place, mais tu sais, ce que je trouve qui est bien là-dedans, c'est qu'en même temps, tu sais, c'est peut-être difficile en ce moment, Mathis, mais tu sais, tu vas apprendre à beaucoup avoir de la discipline en te construisant une belle routine comme ça, ça va vraiment t'aider par rapport à ton sport ou les sports que tu choisis faire la suite parce que tu développes beaucoup de discipline. Tu sais, je suis admirée par tout ce que tu fais en ce moment, donc tu sais, lâche pas puis de vraiment, de construire une routine puis d'aller puis de t'assurer de faire le plus possible pour avoir un bon sommeil dans tout ça puis ça va t'aider à passer au travers de chaque journée puis dis-toi que tout ça, bien, c'est dans ton bagage de ton athlète puis ça va juste te rendre fort en bout de ligne. Moi, je te félicite. Je peux, oui, je suis d'accord. Je peux rajouter. Moi, le truc là qui m'a sauvé ma maîtrise là, c'est que j'ai appris comment mieux travailler, mieux comme étudier. Puis c'était comme une petite conférence de comme faire son doc sans remords, tu sais, sans culpabilité parce que quand tu es étudiant à temps plein, tu as l'impression qu'il faut toujours tout ça dans tes études. Mais le truc là, ce que je veux dire, c'est quand tu es pour étudier, construis-toi dans ton agenda des blocs soit de 25 minutes ou de 40-45 minutes puis pendant ce bloc là, ton cell, il est sur mode avion puis tu mets un timer comme un décompte puis pendant ce temps-là, tu as le droit de juste faire tes travaux, c'est ta lecture, tu peux décider à l'avance c'est quoi que tu vas faire. Vous autres, c'est TikTok, je vais dire Facebook, mais vous n'êtes plus vraiment Facebook. Pas de distraction, pas de checker tes courriels si tu checkes ça des courriels. En tout cas, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes, ne va pas te chercher un verre d'eau, il faut que tu sois prêt quand tu arrives, tu peux mettre une pancarte sur ta chambre pour dire je suis en mode étude puis quand tu finis ce temps-là, tu te lèves, tu décroches, tu vas faire autre chose pour 10 à 15 minutes. Selon combien que tu en as fait, tu en as scédulé, tu fais 2-3 blocs parce que 45 minutes, c'est pas mal le top de notre concentration. C'est ça qu'il y a des émissions, ça dure une heure, mais quand tu es là sur Netflix, c'est 45 minutes, c'est à peu près ça qu'on peut faire. Les comédies, c'est 22-25 minutes, même chose. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu fais 25, si tu es plus motivé, tu dis OK, je vais taper une coupe de 25 puis ça te met, ça t'embarque. Puis ça, ça fait qu'on persévère. Tu sais, des fois, on arrive à quelque chose, un problème, puis là, on dit, ah bien là, non, ça ne marche pas. Là, on va se prendre un verre d'eau, on check nos messages. Là, on revient. Finalement, ça prend 3 heures de passer à travers quelque chose, mais là, si tu es dans ton bloc, tu regardes ton site, ah non, il me reste 22 minutes pour que je persévère. Fait que là, tu es obligé de continuer puis tu vas voir, ça passe plus vite, tu es plus concentré. Ça, c'est vraiment le truc, ceux qui sont restés, puis si vous êtes aux études ou même moi maintenant, tu sais, je ne suis pas aux études, mais quand je travaille puis ça ne me semble pas, je dis OK, aujourd'hui, je vais faire 2 blocs, 3 blocs. 6 blocs, c'est le gros max. 5-6 blocs, c'est le gros max que tu peux accomplir, mais tu vas voir que ces blocs-là, ils valent 2 heures. C'est fou. Fait que si tu mets à mieux travailler, ça va mieux rentrer dans ton horaire puis tu vas probablement d'avoir plus de repos, ça donne un break à tes yeux. Alors, dis Olivier, prends des pauses pour tes yeux. À toutes les 20 minutes, on est supposés regarder une couple de minutes ailleurs pour la santé des yeux. Bougez, boire beaucoup d'eau, ça va t'aider puis continue à persévérer. Mathis, c'est un coup à donner, mais ça va être payant pour ton char, mais pour la vie aussi. Sinon, je peux conseiller les gens qui passent beaucoup de temps devant leurs écrans. Je ne les porte pas, mais j'ai des lunettes juste protection de lumière bleue, pas de prescription. Ça, ça a changé ma vie aussi au début. Ça vaut la peine. Oui, puis le soir, il y a des applications. Moi, j'ai Flock, qui sont mon ordu, qui changent la teinte de la lumière pour plus rouge, ce qui fait que je peux être à mon écran ou même quand je regarde des séries, je les regarde comme ça. Comme ça, quand je commence ma routine de sommeil, je n'ai pas à m'enlever de cette lumière bleue-là. Mais oui, toute la journée, ça doit faire une différence. Merci. Je ne m'attendais pas qu'on allait avoir des conseils de cette nature, franchement. Merci beaucoup. On a épuisé nos questions. Ça fait plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, quelqu'un, dans les prochaines secondes se manifeste, veuille poser une question à micro vert, moi, je serais prêt à vous dire qu'on approche de la fin, qu'on a terminé. Moi, j'aimerais vraiment remercier nos trois invités, Valérie, Kim, Olivier. Vous avez été d'une générosité, vraiment, merci beaucoup. Vos propos se complétaient vraiment à merveille. Vous nous avez apporté vraiment beaucoup de, je ne sais pas si je dois dire, de l'espoir, mais en tout cas, moi, je me mets à la place des gens qui vous écoutaient. C'était vraiment très intéressant. Vous avez été vraiment, notre but dans cette activité-là, c'était de donner des pistes de solution, d'allumer des étincelles chez nos gens qui, depuis un an, trouvent ça vraiment difficile, mais je pense que ce soir, vous y avez contribué. Alors, moi, je vais vous dire un merci. Je vais venir terminer vraiment après Audrey. Je ne sais pas, Elisabeth, si tu avais un dernier mot à nous dire avant de quitter. Non, bien, merci, oui, à vos athlètes, puis j'espère que vous avez pris le message. c'est correct d'être vulnérable. Faites-vous des petits objectifs, puis à essayer de trouver ce qui vous fait plaisir, ajouter de la diversité dans votre routine. Je pense que ça, ça va être gagnant, puis toutes les autres belles choses que ces athlètes-là, puisque Andréanne puis j'espère moi vous ont donné quelques plus qui vont pouvoir vous aider pour la suite. Merci, Elisabeth. Audrey, je te laisserais dire un mot de la fin pour un ski acrobatique Québec. Merci beaucoup, Sylvain, Elisabeth et Andréanne. Andréanne. Andréanne, excuse-moi. Puis merci aux athlètes invités, c'était vraiment, vraiment cool, puis en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié vos témoignages, puis merci de vous ouvrir à nous, dans le fond, tu sais, c'était vraiment des beaux témoignages puis des grosses épreuves que vous avez vécues, donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça puis merci à tous les participants d'avoir été là ce soir. Juste un petit rappel qu'on va avoir un autre atelier, cette fois-ci, c'est pour les parents, donc soyez des nôtres mardi, le 23 à 19h. Ça fait qu'avec Jean-Luc Brassard et Jean-Paul Richard, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je suis très excitée, donc on espère voir un grand nombre puis les athlètes qui sont encore là, ben dites-le à vos parents. Merci, Audrey. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Merci, Valérie, vraiment d'avoir pensé organiser ce rendez-vous ce soir. Moi, je vais juste vous rappeler qu'on est là pour vous, ce pour être la preuve. Andréanne devait vous dire un mot. Elle est en intervention actuellement. Il y a des gens qui ont appelé sur la ligne, alors ça me permet de vous rappeler que s'il y a des besoins pour vous ou des gens que vous connaissez, on est là 24-7. Il ne faut pas hésiter, vous l'avez entendu ce soir, il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide, c'est trop important. On est là pour vous, vous êtes privilégiés d'avoir un service comme ça, ce n'est pas partout que nous avons ça, nous, on l'a, alors profitez-en, dites-le. Puis, ben, passez le message aux parents qui pourraient être intéressés pour l'activité de la semaine prochaine et je ne vous dirai pas bon retour à la maison où vous y êtes déjà. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, à la prochaine. Merci, merci tout le monde. Merci, merci beaucoup, bye. Bye. Vous avez été incroyable, la gang. C'était quelque chose. Wow. Merci, c'est juste un honneur d'être avec vous. Oui, oui, vraiment, très content, merci beaucoup. C'était le plaisir, en tout cas, c'était le fun, j'espère qu'on va avoir aidé des gens puis je suis certaine qu'il y a eu. Il ne faut jamais en douter, certainement. Bon, ben, bonne soirée tout le monde. Merci, bye-bye. Merci, Elisabeth, Valérie, Audrey, merci d'avoir organisé ça puis de nous avoir fait confiance. Je pense que ça valait la peine encore une fois. Oui, écoute, moi, je suis même blonde ce soir encore, Sylvain, je trouve qu'on a tellement eu des témoignages puissants, tellement honnêtes et courageux. Moi, je pense que je vais la réécouter. Je suis comme ça, t'es mieux. Oui, tout à fait. Oui, oui, non, c'était vraiment. d'une richesse. C'était boulezaï, le choix. Puis là, Kim, t'es encore là, c'est pour ne pas être flagorneur, mais c'était vraiment boulezaï comme choix d'intervenant, vos témoignages, c'était vraiment sur la coche. Moi, je n'ai pas du rien à faire, j'ai écouté le tennis à 10 heures, ça fait que je me soupe. On ne peut pas se faire ça. C'est Serena, je ne veux qu'elle gagne, moi. En tout cas, Sylvain, puis Audrey, puis Valérie, faites-moi signe si jamais je peux en faire d'autres parce que j'ai vraiment aimé ça puis j'espère que… Oui, puis si jamais on peut dire aux jeunes si jamais on a des questions, quoi que ce soit, ils peuvent m'envoyer un petit message sur Instagram, tu sais, des fois on regarde puis on peut toujours leur répondre. On ne va pas manquer leur dire, Kim, parce que c'est vrai que ça fait la différence. ça fait que… Bon, bien, cool, si jamais quoi que ce soit, n'hésitez pas de me recontacter. Bye, Audrey, merci. Merci, bye-bye, bonne fin de soirée. Bye, tout le monde. Bye. Bye.